que gagner l'espace qu'ils pouvaient conquérir facilement et c'est vrai que ces jeunes et ben dans les relations à longue distance et on verra moins de choses sous la vitesse de transmission sous ces matchs de classement qui sont déjà de classement on s'attend pas non plus à avoir du handball fluide alors on va vérifier que tout fonctionne j'espère 7 partout on se met à jour le temps on est bon alors sur youtube on devrait passer sur youtube du coup étant donné que notre compte twitch a été supprimé voilà on est bien en live c'est bon ça marche bien je vais vous renvoyer les liens mon cher dom j'espère bien je vais vous renvoyer ce petit ce petit lien j'espère bien parce que je l'ai déjà mais je l'ai sous l'appellation trembler ivry oui j'ai changé alors finalement on se retrouve sur le youtube du trembler en balle et non sur le twitch petit problème technique je vous avoue pour tous ceux qui ont un compte youtube vous verrez vous pouvez quand même interagir avec nous c'est pas un souci oui bien sûr évidemment nous serons peut-être moins réactifs parce que le live nous permet pas mais on fera en sorte de pouvoir répondre à vos questions on dirait alors le score est pour l'instant toujours égalité un 9 9 et ça ça avance ensemble main dans la main on retrouve le val de marne et le ruilloir un match serré un 9 partout on sent que les deux équipes ont envie de de se rendre un peu coup pour coup ça c'est intéressant même si c'est un match de classement uniquement on a aussi de finir on a et ça veut dire que c'est leur dernier match alors à jouer c'est ça d'image à journée ah oui il faut finir avec une victoire il faut finir avec une victoire parce que mentalement et déjà pour chaque entraîneur parce que beaucoup ça demande aussi beaucoup de d'investissement pour les gamins et aussi bien sûr pour tout le staff bien sûr entre la préparation et tous les week-ends qui sont pris pour regrouper ces jeunes pour les amener au plus haut oui c'est aussi ça et marouane qui nous demande quand c'est le 9 3 c'est le match juste après quand c'est le 93 c'est le match juste après donc le match pour la 5 6 je devrais commencer aux alentours de 17 heures mon cher marouane et du coup l'heure et loin passe devant ah non égalité je suis plus rien je suis plus rien entré en deuxième pivot de l'élié droit le demi-centre décale à son élié gauche ah malheureusement trouve pas le cas et est tout de suite est relancé par le gardien une grande relance pour l'élié est-ce qu'il est là et là jusqu'au pivot ah oui avec une conduite de balle main gauche une conduite de balle moins gauche du numéro 5 sur le dribble très intéressant mais qui bute sous le gardien il y a quand même un joli profil arrière droit au Val-de-Marne le numéro 10 je pense qu'il doit faire dans les 1 85 ou 1 87 à ce stage là c'est pas donné d'avoir une taille aussi intéressante et ce gaucher généralement efficace numéro 6 du Val-de-Marne et j'en profite pour vous dire n'hésitez pas de partager ce lien au vu des petits inconvénients techniques que nous avons eu partagez ce lien à travers vos amis même si ça vous oblige à ne pas regarder une ou deux minutes pour pouvoir transférer et même vous dans vos clubs n'hésitez pas pas mal pas mal pas mal pas mal ces petites relations même si pour aller jusqu'au bout il a quand même fait une petite passe pour son pivot qui a su l'attraper et finir l'offrande qu'on lui a faite à la zone voilà pareil la relance ah le jeu grand espace est exploité ah oui il était plus efficace sous les passes que sur le tir là malheureusement ah encore mon petit gaucher et il remet le numéro 6 il remet le couvercle et plus un pour le Val-de-Marne dans cette première mi-temps je vous rappelle que les mi-temps durent 18 minutes donc il ne reste que 2 minutes 30 dans cette première mi-temps ouais chaque période de jeu ouais chaque période de jeu est pas très grande parce qu'ils ont quand même l'organisme a quand même souffert sur le week-end pour ces jeunes c'est vrai c'est vrai c'est leur cinquième match je crois du week-end non quatrième match quatrième match du week-end pardon c'est quand même pas mal à forte intensité à forte intensité et sur des adversaires qu'on ne connaît pas ou du coup on peut pas on peut pas se réserver de d'efforts bien au contraire on donne tout à chaque fois et on se retrouve à où les organismes sont sollicités et tout l'après-midi en live avec nous sur youtube comme on l'a dit tout à l'heure quelques joueurs professionnels du Tremblay Handball passeront à nos micros et bien pour témoigner un petit peu de ce qu'ils ont eux vécu à l'époque lors de leur finalité de comité l'expérience qu'ils ont pu avoir lors de ces jeunes années dans leurs jeunes années de Handballer on aura notamment Mathéo Faduil qui sera avec nous pour venir témoigner un petit peu sur qui lui aussi a fait les états en comité et les a remportés et on va demander en quelle année et les a remportés avec quel département avec le le 77 le 94 je crois pas le 93 pas le 93 non 94 alors 77 je crois 77 77 alors du coup il était à Torcy pendant ces jeunes années à Torcy et on peut voir énormément de de torsien ou de torséien je sais pas comment on dit torséien ouais aussi dans les gradins le père Faduil je l'ai opéré il est là ? oui il y a aussi l'entraîneur du Loiret que je vois en dessous entraîneur de J1 du Loiret c'est un joli regroupement ça demande à voir il y a aussi le sélectionneur des moins de 17 pas moins de 17 moins de 19 en l'occurrence de monsieur Persson on va lui souhaiter bonne fête oui ça Pascal bonne fête Pascal et on va finir cette première mi-temps là dans 15 petites secondes oh très très motive là et c'est la mi-temps un match serré entre le Val-de-Marne et le Roi-Loire 14-13 allez on va profiter de cette mi-temps pour essayer de communiquer un peu plus sur ou regarder cette vidéo puisque comme on a commencé sur Twitch et on avait déjà une trentaine de personnes que le compte a été supprimé de manière inopinée mais c'est pas la première fois que ça nous arrive on va essayer de vous ramener un petit peu ici j'espère que tu ne fais pas des choses un peu illégales sur Twitch parce qu'apparemment t'es souvent arrêté sur Twitch je sais pas peut-être qu'effectivement le handball est considéré comme une activité illicite je ne sais pas peut-être que c'est tes propos ou tes fonds sonores ou encore des images que tu peux diffuser mais on verra bien on verra bien on verra bien allez on va passer sur la deuxième mi-temps dans pas très longtemps on fait nos petits changements la pause dure combien ? je crois qu'elle dure 5-6 minutes pas plus 5-6 minutes et bien 5-6 minutes tu as quoi dans tes escarcelles là ? non là 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 rien ah oui c'est pour la finale ah oui la beauté la beauté sera dans les phases dans les places qualificatives je pense ou honorable sans disconviendre à ces équipes qui évoluent actuellement et le match d'après donc à 17h donc voilà 5-6 ce sera le comité de la Seine-Saint-Denis donc le 84 93 les locaux de l'étape contre le comité du Loiret tous deux ont fini troisième de leur poule après une défaite ce matin notamment pour le 93 qui était premier de poule hier soir et qui a malheureusement déchu ce matin en perdant contre il me semble les Hauts-de-France oui le regroupement Hauts-de-France qui a une particularité c'est que il y a des ayants-droits et ces ayants-droits je ne vais pas entrer dans les grandes lignes pour vous expliquer ce que c'est c'est la possibilité de regrouper des jeunes qui évoluent dans des différents départements pour évoluer ensemble suite à une défection ou autre chose peut-être pas assez et bien ils se retrouvent à jouer ensemble même s'ils sont du département du Nord du Nord-Pas-de-Calais de l'Oise ou un mélange de tous ces jours-là une forme de combo comme on dit si bien les jeunes et c'est pour ça qu'ils ont une appellation un peu différente et pas qu'une appellation de département mais une appellation limite de ligue regroupement du Hauts-de-France et les équipes encore en lice qui vont jouer leur vie entre guillemets ce soir c'est donc le comité du Nord-Pas-de-Calais contre le Val d'Oise à 18h pour la première qualification où le vainqueur ira à Orléans c'est la demi-finale la première demi-finale exactement et puis ce sont la Seine-Maritime contre les Hauts-de-France qui se joueront à 19h pour la deuxième demi-finale qualificative alors je vais commencer je vais faire un peu d'anachronisme je vais parler de la fin tout de suite le Val d'Oise qui est venu pour moi avec de très très grosses intentions d'accéder à Orléans j'en ai parlé avec un petit regroupement de valdoisiens près de la Bodega pour ceux qui connaissent et oui il y a une forte envie et un fort travail fait et en félicitant tous les clubs de ces comités pour ce travail de fond et ces techniciens qui accompagnent ces jeunes et ça a été relativement intéressant et là je vais vous parler du prochain match qui sera le match de la Seine-Saint-Denis où il y aura peut-être je pense cette envie de réparer avec un goût amer certes mais de réparer quand même cette erreur et je les vois depuis tout à l'heure dans les gradins je pense qu'ils seront relativement motivés ces petits jeunes à fort potentiel puisque j'ai cette chance de voir évoluer très régulièrement ces petits jeunes à rappel à l'ordre de la prochaine équipe sur les réseaux partager et partager partager et diffuser il y a Abdelmimir qui nous dit vive Tremblay bonjour Abdelmimir merci d'être avec nous merci d'être avec nous vous êtes de plus en plus nombreux ça commence à se diffuser le lien vous êtes avec nous c'est pas mal on est ensemble pour les cinq heures mon cher mon cher d'homme puisque on va faire un live continu j'espère être endurant ça c'est votre force ça l'endurance elle me le dit tout les gens me le disent souvent c'est ce que j'allais dire j'en parlais à votre femme elle m'avait dit que c'était une de vos grosses qualités je suis célibataire monsieur d'accord ok pardon alors c'est ce qu'elle me dit c'est ce qu'elle me dit alors à vous à vous n'hésitez pas d'interchanger avec nous de pouvoir de manière interactive on arrive à répondre à vos questions si vous en avez et si on a les réponses et bien sûr on y répondra de manière instantanée si on les a pas on ira au renseignement on prendra des notes et on essaiera d'apporter un peu de réponse à toutes vos questions toutes vos interrogations seront normalement on espère résolu et 14 à 13 pour le Val-de-Marne contre l'Euréloir voilà ça va cette deuxième mi-temps va déterminer la septième et la huitième place alors c'est j'imagine des places à laquelle ils n'ont pas souhaité évoluer au début de la compétition mais c'est le cas c'est le cas aujourd'hui donc voilà on voit qu'on va faire tourner au niveau des gardiens du Val-de-Marne on fait aussi tourner que tout le monde puisse prendre du temps de jouer et prendre du plaisir je pense que là c'est aussi l'intérêt de faire jouer un peu tout le monde c'est mon interrogation puisque des fois le choix tactique de chaque technicien n'est pas forcément le même est-ce que on joue la gagne ou est-ce qu'on joue la récompense du week-end et bien c'est toutes ces interrogations des fois et après c'est chaque tacticien qui essaie d'apporter par rapport au groupe comment ils ont vécu les regroupements passés parce que généralement ça fait 6 mois qu'ils évoluent ensemble est-ce que ils font cette fameuse tournante comme tu dis ou encore ou encore on va garder on va garder cette âme compétitive de ceux qui sont meilleurs au moment dit d'être sous le terrain on a une question de Presse Paris c'est quelles catégories ce sont les moins de 15 ans qui s'apprent aujourd'hui plus précisément c'est des jeunes qui évoluent en principe en moins de 15 ou encore peut-être en moins de 13 les intercomités c'est pour les jeunes de 14 ans année année 14 ans ça veut dire cette année c'est des 2009 c'est ça exactement des 2009 c'est des jeunes voilà c'est des jeunes nés en 2009 il est possible d'avoir des jeunes de plus jeune âge de 2010 mais c'est un peu plus rare ça dépend de la démographie bien joué ça la relation avec le pivot il est intéressant ce numéro 8 du Val-de-Marne déjà athlétiquement on sent qu'il y a un peu d'avance assez efficace bon défenseur bon pivot elle a passé un peu molle quand même mais elle aboutit à son partenaire qui conclut et premier petit écart plus deux là de réaliser pour le Val-de-Marne on voit aussi le désir des entraîneurs de pouvoir déjà défendre sur des défenses très étagées ce qui est demandé c'est c'est intéressant c'est ce qui est demandé généralement sur les jeunes catégories qu'il y ait de la profondeur dans l'action défensive qui est de pouvoir opérer aussi son adversaire directe et pas d'être aligné sur un bloc central comme le mur de Berlin qui a cédé depuis les années 80 mais d'avoir cet étagement d'avoir une forme d'identification de défendre c'est déjà savoir qui on a et après se solidariser avec ses camarades pour que l'effectif en face n'atteigne pas leur but et puis aussi parce qu'ils sont encore en formation ces jeunes gens ah oui ils sont là pour savoir apprendre à jouer de différentes manières et ne pas être enfermés dans un système défini c'est intéressant de savoir tout faire et on voit là ils défendent 3-3 quasiment pour le Val-de-Marne mais on arrive à trouver des solutions à l'aile notamment pour l'Eure-et-Loire mais là le shoot est un petit peu manqué c'est un hors cadre alors je vous remercie sur cet aspect défensif qui est ce fameux étagement d'identification le fameux homme-à-homme ou pas tout homme-à-homme pas individuel ça permet aussi à l'attaquant de développer des savoir-faire d'éliminer son adversaire direct en gros c'est à double tranchant c'est une façon c'est la méthode française parce qu'il existe plein d'autres méthodes cette méthode française qui est de pouvoir individualiser la formation dans un attrait collectif et là il a pas raté son cadre il l'a mis au-dessus du gardien qui s'est légèrement affaissé oui on a vu puis même les bras au niveau du visage il a affaissé son corps il a affaissé ses bras il mesure à la base 1.78 il est redescendu à 1m10 beau glissement beau glissement joli gaucher de l'ailly droit c'est numéro 7 là du Val-de-Marne et qui maintient et qui augmente son avance puisqu'ils sont à 19-15 assez conséquent 4 d'écart et le temps le temps s'est grun il reste 13 minutes quelque chose bien joué c'est bien on arrive à faire vivre la balle quand même sans se faire attraper sans qu'il y ait faute une continuité dans le jeu et cette volonté il fait qu'il continue dans ce sens ça va moins vite qu'en semaine oui évidemment mais ça on le savait avant de venir le week-end ça va moins vite qu'en semaine c'est la fatigue la fatigue accumulée ça ah oui c'est la charge de la semaine ouais voilà encore une fois on trouve ce pivot très intéressant très mobile déjà athlétiquement on l'a dit mais il y a beaucoup de mobilité beaucoup d'adresse au niveau du poignet aussi sur ses positions et variation d'impact systématiquement pour l'instant j'ai vu tirer à chaque fois comme j'aime dire aux jeunes où le gardien n'est pas main au visage il réclame la main au visage mais il a fait pas l'anéma ah oui pas mal techniquement seul numéro 5 de l'heure et loin depuis le début il est jamais sorti ah d'accord il est jamais sorti ce numéro 5 au poste de demi-centre ou encore arrière-dois ou arrière-gauche il développe il développe relativement de très bonne qualité technique individuelle et là il a fini par la mettre au fond mais il arrive à éliminer facilement son joueur on va bien joué puis voilà ce même pivot là qui celui-ci sur la trajectoire des balles défensivement très vigilant il y a faute sûrement ouais voilà sifflet encore ce numéro 5 il met de la vitesse je l'avais vu un petit peu hier effectivement il est très intéressant dans les duels ouais bien contré bien contré bien défendu petit jet de coin oh c'était très risqué cette longue balle là et puis perte de balle voilà pour l'heure et loin et je trouve ça intéressant aussi moi c'est le gardien le gardien de l'heure et loin très très oui qui joue sur ses qualités de petite taille pour essayer d'intercepter contrer truquer, feinter jouer avec l'adversaire sur les longues balles quoi en principe les gardiens de petite taille ils sont plus explosifs ils sont plus vifs et ça serait ça serait bête qu'ils s'en servent pas et ça serait et ça serait bête qu'ils soient petits l'interception du numéro 5 de l'heure et loin qui va conclure et je finis pour dire que ça serait bête qu'ils soient petits rapides mais qu'ils s'en servent pas et bien il a une qualité il faut qu'ils les mettent en avant c'est hyper important c'est vrai vous faites le parallèle avec les pros nous ici à Tremblay on a un gardien plus petit plus rapide qui s'appelle Rémi Gervelas et qui dans sa carrière a toujours essayé de jouer avec la profondeur pour essayer de truquer les adversaires sur des longues balles etc etc allez encore une fois la balle au pivot qui trouve systématiquement des solutions et qui change encore une fois d'impact de tir très intéressant et bien l'écart l'écart ne se creuse pas mais se maintient à ses 4 décarts et par contre en terme de temps il reste onze minutes allez dix minutes dix de jeu il reste dix minutes effectivement de jeu dans cette deuxième mi-temps et vous suivrez juste après la Seine Sanmi qui jouera sa cinquième et sixième place saut saut mauvais pied pas mal très intéressant contre le Loiret match à dix-sept heures logiquement oh très très belle passe là pour les lier ouais ça joue bien à la montée de balle une belle qualité de passe de ce numéro onze du Val-de-Marve est en mort et ce numéro 7 qui a exécuté pratiquement la même impulsion que son alter ego et bien s'est retrouvé à lui être un peu plus efficace on va appeler ça un saut mauvais pied c'est à dire gaucher qui qui prend son expansion avec le pied gauche ou par le oeil le doigtier qui fait l'expansion avec son pied droit et là il reste quoi il reste il reste pas grand chose il y a largement le temps de revenir il reste neuf minutes trente ouais il y a le temps de revenir mais il va falloir ne pas faire tomber trop de ballons et oui sous l'aspect tactique il faudra il faudra mettre en difficulté ces Val-de-Marne les Val-de-Marne parce qu'ils ont pris cette petite ascendance psychologique et on les voit courir bien plus vite ouais puisque pour l'instant on voit beaucoup le 5 hein oui c'est vrai et re bonjour Noah qui je crois était sur Twitch et qui a basculé sur Youtube comme je l'espère un peu plus d'entre vous vous êtes là une petite trentaine à nous avoir rejoint voilà vous avez fait la transition et j'espère que plus la journée va avancer plus il y aura du monde sur ce live Twitch forcément plus la compétition va avoir un peu plus d'enjeux notamment pour les demi-finales et les qualifier pour Orléans on espère que vous serez un peu plus nombreux à nous suivre et grâce à vous grâce à vous partagez je le redis encore une fois de plus mais partagez transférez voilà ce numéro 5 il trouve des solutions il y a beaucoup de solutions il y a mon garçon il y avait de l'espace pour y aller c'est dommage qu'il a pris son shoot ouais il y a des bons appuis déjà ce numéro 5 c'est intéressant au duel il y a quelque chose dans la vision dans la perception alors il est droitier ou il est gaucher ? alors il est droitier parce que la force qu'il a envoyé la balle avec sa main gauche à mon avis la puissance qu'il a développée il est droitier ouais mais il a lancé quand même oui parce qu'il a décidé de oh le poteau dommage malgré sa récupération de balle on a sorti le pivot à côté à côté Val-de-Marne on a fait tourner un petit peu le pivot numéro 8 qui a laissé sa place il y a faute il y avait marché je l'ai vu tomber je pensais qu'il y avait faute non il avait pas de ah oui le fait qu'il tombe il ne pouvait plus être sifflé mais le résultat est la même il récupère la balle sans encaisser de but et peut-être une balle pour revenir à 4 buts oh bien joué ça la feinte de passe voilà voilà ce qu'on veut voir voilà ce qu'on veut voir pour l'instant on parle uniquement du 5 j'ai pas envie de dire est-ce qu'il est mal accompagné mais c'est aux autres aussi d'amener le danger il passe toujours le même ouais nouvel arrêt du gardien la relance rapide ouais c'est bien joué ça pour son élier gauche c'est numéro 9 et on réduit le score encore cet appel pied droit encore cet appel pied droit pour un doigtier mais il est intéressant ce petit gardien alors il est petit donc il a un vrai déficit davantage sur la taille qu'on prend dans la cage par contre il développe d'autres qualités on a vu tout à l'heure la profondeur là la relance très rapide donc c'est intéressant de pouvoir voir et ça l'empêche pas quand même de de mettre en en échec voilà pareil il met en échec il est piégeur il observe voilà déjà j'ai l'impression d'avoir un gardien avec un QI et il répète pas juste ses gestes pour les gestes mais de comprendre que peut faire son vis-à-vis et du coup et bien lui il veut récupérer la balle sans prendre deux buts une balle de moins deux voilà belle libération à l'aile les trois quarts d'angle ouais superbe et oui là il a sauté pied gauche il a sauté pied gauche il sait le faire allez et n'hésitez pas à interagir dans le chat à nous poser des questions sur les heures des matchs bien ça encore très bien et oui l'arrêt et l'arrêt et l'action c'est pas payé pour le gardien et c'est payé quand même pour le Val-de-Marne parce que l'action était quand même correcte et pas mal aussi là ah ça commence à prendre un peu de vitesse la peur de ne pas perdre peut-être amène des choses des choses positives et pas négatives ouais on libère la balle et 7 mètres ah oui 7 mètres 7 mètres 7 mètres 7 mètres sur les arbitres pas d'accord il y a un arbitre qui va siffler 7 mètres un autre qui va siffler non il y aura 7 mètres parce que la femme a toujours raison la femme a toujours raison et vous avez raison il y aura 7 mètres il y aura 7 mètres vous avez raison mon cher d'homme on va arrêter le temps au niveau du chrono ici se remettre à 46 et 7 mètres pourtant on est pas le 8 mars c'est pas la journée de la femme mais elle a raison c'est très bien moi ça c'est très très appréciable de voir deux arbitres en désaccord et venir venir se parler pour régler un indifférent chacun a sa propre interprétation elle avait une meilleure vision puisqu'elle voit la zone mieux que son collègue donc il faut apprécier le on vient se parler on change de décision c'est celle-là qu'il faut prendre donc ça c'est bien vu et il y a eu un tir sous le pénalty très très rapide au moment du coup de sifflet. Ah bien, bien, bien ! Oh là là ! On va avoir une fin de match sympathique du côté du palais d'espoir de Tremblay. Et on sent que le Rayloir, très motivé et soutenu par leurs supporters venus en ombre, on va s'offrir 5 minutes, 7 minutes pardon, 5 minutes oui de... 5 minutes 43, sur les 5 minutes 43 et on voit tout de suite l'entraîneur de Val-de-Marne, et bien tout de suite s'est dit, oh là là, c'est pas bon, les mouches sont en train de changer d'âne, tout de suite, et bien non, on va casser cette dynamique et ramener rapidement cette fameuse église, comme on aime bien s'y dire, cette auberge jeunesse, ce bureau de poste, cette mairie au beau milieu de ce village où la statue de Napoléon, on va tout de suite la mettre dans... Bon, tant qu'il y a une boulangerie et un boucher, le reste, je m'en fous. Eh oui, eh oui, eh oui, et on va saluer quand même les commerces de proximité. Il y a du bruit dans le palais du sport, je sais pas si vous l'entendez. Eh oui, eh oui, il y a de l'ambiance. On sent que les parents et amis ont fait le déplacement. Allez, c'est reparti, bonne session, Val-de-Marne, on arrive dans les cinq dernières minutes de jeu. On va chercher l'aile. Pas mal, pas mal, pas mal, tout de suite après le temps mort. Ah, 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 c'est pas bien. Oh là là, boum, boum, pas dans la tête. Oh là là là, c'est deux minutes, ça normalement. Je sais pas si c'est appliqué. Eh oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça va être appliqué, ça va être appliqué. Mais ce qui est bien, c'est qu'à suite au temps mort, il y a tout de suite une OMB, une occasion manifeste de but. Malheureusement, eh bien la conclusion n'était pas bonne et il se retrouve avec une sanction qui va être faite, hein, sous l'élié. Et tout de suite, le sélectionneur, monsieur Pascal Persson, qui est là en termes de délégué de ligue, je pense, reprend, reprendra, voilà, reprendra les arbitres pour signifier de son erreur du jeune. Il a peut-être pas fait esprit, il a peut-être pas fait esprit, mais il a été vu. Il n'a pas vu, pas pris, mais il a vu, pris. Il a vu et pris. Et allez, c'est parti. 24-23. Ouh là 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 ! Et l'égalisation de l'Eure et Loire ! À moins un. Non, il y a l'ité. 24-24. Non, je parlais des effectifs. Un joueur en moins, ça sort le gardien ou pas ? Non, ça échange le gardien. Allez, l'arrêt du gardien de l'Eure et Loire ! Et ce numéro 5, il va monter la balle. Fin de passe pour son arrière droit, mais bien, 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 bien arrêté par ce numéro 10, Val de Marnay, qui, je ne l'avais pas vu lui, physiquement aussi, c'est quelque chose. Ah oui, 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 il y a de beaux bébés. Allez, oui, oui, et l'Eure et Loire qui prend l'avantage. Ah oui, oui, le numéro 9, il enquille là les 3-4 derniers buts. Belle défense sur le bloc central. Au contre, présent, on a levé les bras, on a suivi le porteur de ballon. Et là, le gardien, il y a du fair-play, parce que c'est le gardien de l'Eure et Loire qui demande d'arrêter le temps, sachant que c'est l'autre équipe qui a une infériorité. Oui. Et non, c'est même bien joué. Là, c'est moi qui me méprend. Oh ! Ah non, il y a faute. Oh là là, il y a des situations. C'est pas très grave. Gaucher, notre ami numéro 9 du Val de Marm. Et vous êtes, ça y est, près d'une cinquantaine présents sur le live YouTube. Petit à petit, on sent que vous allez être de plus en plus nombreux avec nous pour voir ces finalités de Tremblay. Et partager, et partager encore, partager, diffuser. On a besoin de passer un dimanche avec le plus de monde possible. Et juste après ce match, c'est le Loire qui affrontera la Seine-Saint-Denis pour la 5-6. Mais on sent que là, ce match va être disputé jusqu'au bout. Oh, le tir raté de notre hélier droit du Val de Marm, jeu numéro 6. Et... Oh, quel arrêt ! Quel arrêt du gardien ! Joli. Il y a faute avant, mais très très bel arrêt. Ils ont fait le changement de gardien, le Val de Marm là. On sent que ça joue la gagne des deux côtés. Et c'est même très bien. Oh, le nouvel arrêt, le changement de gardien, il est décisif. 26-25. On verra, on verra si ça donnera la décision parce que ça se tient quand même à un cheveu. L'écart est très mince. Oh, reprise. Oh non, ça joue, c'est très très bien arbitré. Allons. Oh, ben, moins bien du coup là. Ouais, mais c'est parce qu'ils ne sont pas à la fibre. Ils sont encore à la DSL et on sent bien que le temps que ça arrive... On est au 602K. S'ils sont chez Bouygues aussi, c'est normal. Oh, le glissement de l'arrière là. Allez, l'hier droit qui ne va pas y aller. C'est dommage. Non. Allez. Pas mal, protège la balle. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, par contre, je suis... Alors, je suis d'accord qu'il y ait faute et tout ça, mais à cette catégorie-là, c'est pas à lui de réclamer. Il faut aussi éduquer ces jeunes gamins. Tu viens par arbitrier. Tu viens jouer. Joue. Fais ton taf à fond. Alors, quand même 9 mètres. Deuxième, deux minutes consécutives. Oh, main au visage. Et là, c'est Humphire. Oh, Manfire et Humphire. Très, très bel arrêt là du gardien. Je pense qu'il la touche un petit peu. Ah, c'est lui qui la sort. Ah, il la sort. Il a un joli cylindre aussi, il ne faut pas oublier. Allez. Un de moins, le Valdemande qui va essayer. Et ce gaucher. Oh, il touche du bois. En tout cas, il a 10 mètres, là, comme ça. On voyait une carte saccharine, là. Ah oui, c'est rare. C'est rare de trouver des jeunes catégories et être capable de s'élever loin des 9. C'est bien joué. Ça joue bien, le Rayloir. Touchez. Oh là là. Ah oui. Ah oui. Et du pied, c'est du 47. Oui, oui. On sent bien qu'il... Il a les chaussures de Mathieu Salou. Il a une bonne pointure. Allez, on est très bien joué. Oh, bien, bien, bien. C'est dommage. Très, très bien joué. Il n'a pas sauté. Il va y aller. Il va y aller. Oh, bien. Oh, bien. Le petit lobe de l'hélie droit de l'Horeloir qui donne 2 buts d'avance. Petite feuille morte. Ouais, ouais, ouais. Oh, ouais. On sent bien que... Ça y est. On n'est pas à l'automne. Là, c'est le printemps. Les feuilles, elles divaguent moins. Allez, plus 2. Plus 2 pour le Rayloir. Et une fois, le bloc central ralentit cette balle. Et le gardien qui fait une très, très belle fin de deuxième mi-temps. Les balles de plus 3 et une minute. C'est quasiment le but de la victoire pour le Rayloir. Et oui, il est très expérimenté. On a bien vu le gardien ne pas partir. Oh, il y a faute. Ne pas partir. Et vraiment calmer. On n'arrête pas le temps aux côtés des arbitres. 45 secondes restantes. Si le marque, c'est terminé. Oh, là, 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 là. Eh oui, eh oui, eh oui. Quel arrêt. Ah oui, à lui, là. Lui, je pense qu'on peut lui jeter un oeil. Avisé sur l'avenir. Eh, voilà, la réduction du score. Eh oui, un tir gardien entrant. S'il reste 30 secondes, notamment, on n'a pas reparti. 30 secondes sur un tir gardien entrant et c'est pas mal. 15 secondes à jouer. Oui, ça joue la montre. Les arbitres. Eh, ça finalise. Ça finalise. Il avait marché. C'est fini. Et l'heure et Loire qui va l'emporter. Ah oui, ah oui, ah oui. Personne n'a puissant douter au début de cette deuxième. Eh, c'est fini. Voilà, l'heure et Loire qui célèbrent. Pas encore, finalement. Il y a une dernière faute. Mais, il va tirer, je pense, pour l'honneur. Mais il n'y a pas de but contre double handball. Donc, à mon avis, l'heure et Loire va s'imposer, là, dans ce match. Ouais, est-ce qu'on va la jouer plus la faute ? Non, à mon avis, il ne va pas tirer, moi. Ah si, peut-être. Ouais, il va tirer, c'est jeune. C'est très jeune. Il va tirer sur le petit. Exactement. Il a fait la plus belle lucarne et il a le regret de son entraîneur. J'imagine le regret de son entraîneur de se dire, mais... Tu avais 36 minutes, hein ? Tu me l'as fait à 36e. Quel lucarne trouvé par ce numéro 10, arrière-droite, gaucher. On va vous trouver son nom. Il s'appelle Val... De Marne. De Marne. C'est monsieur De Marne. C'est Valo. C'est Valo. Valentin De Marne. Ouais. Allez, on voit les équipes qui se saluent gentiment. Et on voit déjà le 93 et le Loiret en train de s'échauffer pour le match qui va commencer dans 10 minutes. 10 petites minutes, le temps pour nous de faire une petite pause. Et là, tout le 93 sera présent, j'espère. Diffusé, passé. Là, il faudrait absolument que vous soyez au maximum. J'espère qu'on va atteindre les 200 pour ce match de ces meilleurs joueurs qui évoluent dans le comité 93. Parce qu'il y a des regrets. Ils ont perdu le match de trop. Ouais, ce matin, le match de ce matin. Effectivement, on va remettre les scores à zéro. Une défaite, un nul. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 place donc ils vont devoir se consoler avec la place 5-6 contre le Loiret qui également s'est vu finir troisième de sa poule ce matin donc on va revoir des profils de jeunes joueurs qui seront peut-être intégrés dans les quelques mois à venir dans les différents pôles espoir de leur région donc voilà vous allez vous allez assister au match dans quelques instants on est revenu n'hésitez pas à partager le lien du live là sur les sur les réseaux dans quelques instants du coup le match entre pour la 5e ou 6e place entre la Seine-Saint-Denis et le Loiret avec côté de la Seine-Saint-Denis on voit un joueur de Tremblay à l'arrière-droit qui sera titulaire dans ce début de match allez c'est parti avec la première attaque pour la Seine-Saint-Denis oh il a marché oui il a marché 5 ou 6 pas réalisé mais on revient à la faute mauvais bloc sifflé et balle au Loiret dans ce début de match et qui adhère c'est maintenant le 9-3 c'est tout de suite le 93 la Seine-Saint-Denis en blanc affronte le Loiret en bleu marine pour la 5e ou 6e place juste après juste après juste après les premières demi-finales qualificatives pour les finalités d'Orléans et l'ouverture du score du Loiret et encore une fois 4 passes visées par ce numéro 4 on voit une défense beaucoup plus basse qu'au match précédent entre l'Euret-Loire et le Val-de-Marne une défense beaucoup plus autour de la zone pour le Loiret beaucoup moins étagé 2-0 pour le Loiret dans ce début de match une défense en 1-5 quand même pour nos amis du Loiret et belle ouverture du score côté Val-de-Marne pour le numéro 4 allez perte de balle oh on siffle faute sur la faute sur le pivot là sur le numéro 4 qui a été ceinturé allez on joue un gaucher là sur la base derrière une défense beaucoup plus étagée par contre côté on est bien on libère à l'aile la pénalty à 7 mètres présence en zone de la part du numéro 8 une défense beaucoup plus étagée du 93 alors que le Loiret défend elle en 1-5 et le 7 mètres à venir pour le troisième but du Loiret 3 minutes 4 buts on est sur des standards assez élevés là dans ce début de match 3 à 1 tout de même allez 3 buts à 2 défonce 13 étagées quasiment 3-3 pour la Seine-Saint-Denis allez on va siffler faute pour le Loiret 3-2 pour le Loiret on est distrait entre les nuls on encourage les deux équipes début de match à temps temps est serré ouais on va libérer pour l'aile Karik perd cette balle pas de zone le petit lob et le 8 4 à 2 oh attention là on est sur une défense pas loin des 2 minutes ouais voilà ça va siffler je pense 2 minutes ouais 2 minutes pour le numéro 11 allez le Loiret à 1-2 mois à une défense plus à plat oh la la dommage un tir à côté on est numéro 5 jeune Tremblésien licencié à Tremblay des moins de 15 qui avait fait la différence mais qui n'arrive pas à transformer ce but possession Loiret ils vont jouer à 5 contre 6 le gardien reste dans la cage allez on trouve l'intervalle oh tir à côté c'est dommage ils avaient réussi à trouver l'intervalle entre 1 et 2 allez on va essayer de marquer à 1-2 plus les décalages existent il va falloir maintenant concrétiser le duel on en voit à l'aile pas beaucoup d'angle mais c'est réalisé magnifiquement par les lignes gauches ce numéro 9 je vais défendre 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 allez on attaque à côté Loiret pour trouver des solutions il y a déjà ohhhhhh ouais carton jaune t'es venu sur le côté quand même le poste 3 numéro 13 là de la Seine-Saint-Denis c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti allez allez voilà à la Seine-Saint-Denis toujours un de plus voilà l'égalisation elle est validée ah mon cher dom à 4 partout là dans ce début de match et ce qui a été intéressant c'est de voir la différence de défense entre les deux équipes une défense presque en 3-3 pour la Seine-Saint-Denis et beaucoup plus à plat pour le Loiret même s'il y a eu des passages en 1-5 qui ont été réalisés une défense beaucoup plus à plat pour le Loiret et ce qu'on veut alors je veux rebondir au bon par rapport à ce que tu viens de dire par rapport à cette défense qui ressemble à une 3-3 au départ mais on regarde bien c'est une forme de défense limite fédérale qu'on retrouve un peu plus chez les grands côté pivot ça redescend plus et opposé pivot ça prend plus de profondeur et c'est un peu un peu ce qu'ils essaient de mettre en place malheureusement il se prend un tir de loin il y a déjà un changement de gardien côté Seine-Saint-Denis puisque c'est Aaron qui va revenir dans la cage ce numéro 12 qui est du club de Tremblay on va pas flatter non plus le club de Tremblay mais on va quand même même si c'est pas la commande puisque c'est le comité c'est le travail des comités qui sont là et on retrouve des petits gamins assez intéressants comme là nous avons le numéro 4 Portfall il vient d'Olivier Gargan mais c'est le comité du 93 qui fait un travail énorme chaque week-end sur les pré-roquis ouais ça joue bien ah c'est dommage oh bien joué ça oh oh très très bien joué de la part de Stélier-Droit la femme de continuité pour revenir sur le tir oh très très belle arrêt du numéro 12 et là là on monte on monte on monte un peu dans les savoir-faire contrairement au match de l'avant et c'est super intéressant très très intéressant et marche et siffler marche et siffler pour le Loiret et c'est le numéro 4 de Livry Gardant il est intéressant sur les appuis depuis tout à l'heure il a beaucoup d'actions individuelles pour le moment mais c'est vrai qu'il y a de la qualité individuelle et des qualités de jump et de duel qui sont très intéressantes chez lui pour l'instant on voit très peu de continuité sauf là il a fallu le dire pour le voir et jusqu'au bout et jusqu'au bout et de la continuité et ça continue encore balle pour le Loiret oui monsieur Aaron le jeune gardien du 93 on siffle balle en zone finalement donc balle pour la Seine-Saint-Denis oui il y a eu un passage en zone et double première parade pour Aaron qui a montré que ça n'allait pas être simple de le battre on espère, on espère qu'il va le faire sous les 36 minutes et sachant qu'il pour l'instant il est rentré qu'en cours de match pas mal, pas mal, dommage le cadre se dérobe sur ce petit tir fuyant au sol un petit ricochet ah oui, il a été soulevé de terre ah oui c'est une défense hors sol là par contre il lui a dit le numéro 13 non non ça se passe en apesanteur il l'a soulevé là donc on n'a pas le droit de soulever sur l'adversaire non pas du tout, pas du tout c'est pas la même discipline on est dans les arts martiaux dans ces cas là le catch watch out, watch out, watch out ah ton bruit me fait passer au manga alors supériorité numérique pour le Loiret encore un tir de l'ailier droit et oui il se fait prendre le bras il se fait prendre le bras quand même au niveau du tir et là une infériorité supplémentaire pour le Loiret ils vont devoir jouer à 1 minute 37 à 4 contre 6 alors je ne sais pas si le règlement dit qu'il faut 2 minutes ou est-ce qu'il faut qu'une minute c'est ça ma question je crois que c'est 2 minutes sur le alors comme on vous avait dit en préambule du premier match vous allez avoir aujourd'hui quelques joueurs professionnels qui vont venir tour à tour venir dans la cabine commentateur pour témoigner bonjour Mathéo Faduil bonjour 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 tout le monde ça va tu m'entends bien ? je t'entends très très bien Blaise parfait parfait alors Mathéo Mathéo toi tu es un joueur professionnel à Tremblay c'est ça joueur de l'équipe de France jeune ouais les souvenirs du comité pour toi qu'est-ce que c'est ? moi clairement c'est j'ai même envie de dire mes presque meilleures années niveau handball c'est les premières expériences sur un week-end à l'hôtel avec tes potes que tu connais de par les clubs de par le département et c'est vraiment des expériences incroyables quoi et de revoir ça c'est sûr que ça rappelle de beaux souvenirs alors le comité toi c'était en quelle année ? l'année exacte je ne sais plus ça devait être en 2015 à peu près je pense 2002, 2015, 2016 je dirais c'est ça c'est ça et tu étais avec la sélection du 77 c'est ça ? c'est ça je jouais à Torcy donc j'étais avec le comité 77 ouais et pour quel résultat monsieur Faduil ? alors moi j'ai fait d'abord l'année avec les 2001 donc surclassé d'un an et une défaite au troisième tour avant tu avais trois tours et après le troisième tour tu allais à Orléans du coup aux finalités et du coup mon année d'âge avec le 2002 bah je peux le dire j'ai été champion de France oh la la avec le 77 la première fois je crois d'ailleurs du 77 ok donc ouais non grosse grosse expérience et les premiers matchs avec de l'enjeu et du public c'est que des bons souvenirs et voilà parmi ces générations là de 2001-2002 dans les différents comités quelles que soient les ligues quelles que soient les équipes qui aujourd'hui ont pu passer au pôle dans un premier temps puis professionnels dans un second temps si tu as des noms à nous donner on est preneur ouais ouais bien sûr bah après c'est là que tu vois un peu pour la première fois tous les joueurs tous les joueurs de France où tu sors un peu de ta région et pour moi pour ma part t'en as beaucoup maintenant qui sont qui sont soit centres de formation soit professionnels pour donner des noms ah ils sont tu les vois tous et puis en équipe de France du coup et c'est un peu ce qui suit t'as Hugo Pimenta qui était en 2003 t'as 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 plusieurs joueurs de Pro League qui jouent contre moi aujourd'hui qui ont joué avec moi dans le 77 donc c'est marrant de les retrouver Derry Ruff Samuel Quiroz qui joue à Ponto t'as plusieurs beaucoup beaucoup de joueurs qui sont dans le monde professionnel maintenant quoi pour pas tous te les citer ouais d'accord bon alors qu'est-ce que tu as pu entreapercevoir je te demanderais pas une analyse profonde de chaque équipe et de chaque joueur mais qu'est-ce que tu as pu entreapercevoir pour le moment sur les deux matchs que tu as vu ce matin enfin ce matin cet après-midi qu'est-ce qui en ressort même même d'un point de vue collectif pas forcément sortir des individualités mais d'un point de vue collectif qu'est-ce que tu vois bien sûr je suis venu déjà hier et c'est c'est vrai que c'est marrant de revoir revoir le j'ai envie de dire les bases du handball le début et c'est là où tu vois les profils tu vois des joueurs ben identifiés déjà et en devenir mais c'est j'ai envie de dire l'innocence du début et c'est marrant de voir voir les jeunes essayer plein de choses vouloir se montrer un peu dans toutes les équipes tu vois tu vois des bons potentiels c'est intéressant moi ça me fait toujours plaisir de voir des joueurs comme ça qu'on va retrouver j'espère au niveau avec moi peut-être donc c'est toujours c'est toujours intéressant de voir les pépites comme on peut les appeler et dans l'équipe du 93 deux petits tremblésiens le gardien Aaron et l'arrière-droile qui a pris deux minutes le numéro 5 qui est également présent au quotidien Ariel je crois c'est ça qu'est-ce qu'au quotidien tu peux voir comme type de progression est-ce qu'il y a des moments d'échange avec toi ou avec des joueurs de catégorie supérieure etc qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ces voilà on voit l'action voilà magnifique la bonne transition merci Aaron non c'est des jeunes qu'on voit mais pas te mentir on n'échange pas forcément souvent parce que il y a souvent une différence d'horaire ou une petite distance entre les professionnels et les jeunes mais c'est vrai que c'est des jeunes qu'on voit beaucoup pour pas dire presque tous les jours au gymnase donc oui c'est toujours c'est toujours marrant là de les voir dans une compétition et qui viennent nous supporter que ça soit au match ou même aux entraînements des fois qu'ils viennent voir les entraînements c'est vrai c'est vrai donc ouais ça fait plaisir de les voir comme ça et encore plus quand ils performent comme ça et c'est beau c'est beau et tu sens que c'est des jeunes qui aiment le handball donc c'est le plus important je pense à cet âge là c'est de prendre du plaisir et on voit qu'ils prennent du plaisir ouais 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 ok et bon on va parler un peu de l'actu l'actualité des pros voilà un temps mort parfait justement pour incroyable tout se passe bien tout se passe bien tout se passe bien tout se passe bien l'actualité donc avec l'équipe professionnelle du Tremblay handball il y a eu un match vendredi soir à Bordeaux où il est jamais facile de s'imposer une victoire plus 6 6 ouais une deuxième place à un point du leader mais à derrière aussi un wagon très série qu'est-ce que tu peux m'en dire un peu de cette fin de saison là ? déjà pour reparler de Bordeaux comme tu l'as dit c'était très important très important de pouvoir assurer cette victoire déjà parce que on se souvient que c'est le seul match si je ne me trompe pas qu'on perd à domicile exactement donc bien sûr il y a une envie de ne pas récidiver on ne peut pas perdre deux fois contre la même équipe donc là-bas en plus avec un bon public un match avec de la haute intensité donc on a on a réussi à faire le boulot on a gagné de 6 buts et puis à côté tu avais le choc devant entre Ponto et Dijon donc dit Ponto qui gagne ça fait un peu nos affaires j'ai envie de dire et du coup après comme tu l'as dit là c'est 6 matchs c'est final 6 matchs c'est final on est à 1 point du 1er mais aussi à 1 point du 3e et 2 points du 3e alors en week-end tu peux être au 1er ou au 5e exactement exactement et puis les places sont chères 1er pour la montée directe mais aussi si par malheur tu n'arrives pas au 1er il faut aussi assurer la 2e place pour être direct au Final 4 donc c'est peu importe le match entre guillemets avec tout le respect que j'ai pour les équipes qui ne sont pas dans le top 6 et bien ça va quand même être des matchs des matchs très très chauds pour ne pas dire coup près quoi bien sûr bien sûr c'est sûr avec notamment si on regarde un peu le calendrier un gros choc dans 3 journées contre Ponto Combo où le leader a perdu et où il va falloir sortir l'écrou pour essayer de prendre 2 points et de continuer à rêver quoi exactement là c'est le match de bonhommes c'est le derby on se connait un peu tous ça met un peu de coups c'est match nul à l'aller c'est beaucoup de beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et à 3 journées de la fin je pense que ça va être vraiment un match très 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 beau à regarder donc je crois qu'on va se déplacer d'ailleurs avec pas mal de supporters ouais ouais exactement donc c'est sûr que c'est le match à voir le match à voir mais bien sûr sans oublier comme j'ai dit avant toutes les journées qu'il y a avant qui vont être autant importantes que celles de Ponto bien sûr autant importantes que celles de Ponto bon on revient un peu à à ce match là moi ce que j'ai noté là sur c'est on va dire intéressant on va dire tactiquement c'est que les deux défenses sont presque totalement différentes on a on a vu la Seine Saint-Denis commencer presque en 3-3 avec beaucoup de présence autour du Pivot opposé ballon quand le Loiret était plus soit en défense très basse soit en 1-5 qu'est-ce que voilà qu'est-ce qu'un entraîneur cherche quel est le rôle de l'entraîneur dans des comités qui n'est pas l'entraîneur des clubs donc qui a moins de temps pour travailler qu'est-ce qu'on veut apprendre à ces jeunes on veut leur donner un panel de savoir-faire différent ou alors on essaie juste de gagner qu'est-ce que toi en tout cas dans ton expérience qu'est-ce qui a été demandé par l'entraîneur de l'époque et ben si je me trompe pas déjà c'est plutôt une défense en Mahome quelle que soit la défense que ça soit 1-5, 3-3 comme tu l'as dit ou 0-6 on va plutôt essayer de faire des défenses au Mahome pour pouvoir voir le potentiel défensif donc sur les duels sur la façon de défendre la position des jambes, des bras et donc oui bien sûr dans la tête des jeunes t'as envie de gagner c'est très important mais on est tout d'abord dans dans l'envie de aussi se montrer c'est sûr parce que c'est là qu'on commence à rentrer dans les listes fédérales c'est là qu'on commence à à voir tout même des coachs de des coachs de CF qui peuvent venir des coachs de l'équipe de France jeune donc comme tu l'as dit c'est plusieurs tactiques mais tout en voulant montrer le potentiel personnel du joueur donc c'est important de voir tout type de défense tout type d'attaque d'ailleurs aussi pour voir ce qu'est capable de faire le joueur et comment on vit les choses émotionnellement puisque finalement ça reste une première compétition majeure pour des jeunes non-balleurs là on voit dans le public il y a Pascal Persson il y a des directeurs sportifs des entraîneurs de clubs etc. voilà qu'est-ce qu'on se dit est-ce qu'on est bon j'imagine que c'est propre à chacun mais très stressé ou alors au contraire on a envie de montrer plein de choses quoi comment on gère ça émotionnellement ? bah ouais c'est propre à chacun mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment les premières fois pour moi en tout cas où tu joues contre des joueurs que tu n'as pas l'habitude de jouer qui viennent de toute la France avec un public avec un public que tu n'as pas l'habitude aussi et c'est sûr que c'est pas le même style de match que tous les week-ends en club parce que tu sais qu'il y a un petit enjeu et tu as peut-être un peu de stress qu'il soit bon qu'il soit mauvais mais c'est sûr que tu as la petite boule au ventre de vouloir bien faire quoi et c'est vraiment les premières compétitions et pour moi les meilleurs souvenirs parce que parce que c'est là que tu commences à ressentir la pression la pression des gros matchs quoi voyager en bande de potes partir un week-end entier dormir à l'hôtel mais c'est aussi ça le début de l'apprentissage du monde professionnel puisque finalement ces situations là tu vas les retrouver toutes les deux semaines ou tous les week-ends quand t'es pro donc même si tout le monde ne fait pas ça pour devenir pro non plus ou tout le monde ne sera pas professionnel bien sûr tu peux ne pas passer tu peux d'ailleurs pour les jeunes qui nous écoutent et qui ne sont pas au comité tu peux ne pas passer par cette filière et pouvoir réussir après c'est sûr que tu as plus de visibilité si tu passes par là mais je connais plein de joueurs qui ont même commencé le handball très tard et qui finissent par arriver au niveau oui c'est sûr il n'y a pas un seul cursus non non c'est sûr chacun a son histoire et peut-être qu'à 4-13-14 ans vous n'êtes pas prêt à jouer pour ces équipes là mais que le travail fait que la progression soit suffisamment grande pour vous faire repérer même pas forcément par un CF mais par un club qui joue en N1 ou en Pro League et puis bien sûr monter les échelons pardon oui c'est ça mais oui mais après pour moi clairement j'ai même envie de dire que c'est le début du monde professionnel commence maintenant parce que quand tu commences le comité après ça s'enchaîne tous les ans tu as la ligue après le pôle les équipes de France jeunes et c'est là où vraiment ça commence à être sérieux et entre guillemets à peut-être entrevoir le monde professionnel dès cet âge là quoi donc là c'est des 2009 c'est ça donc c'est des jeunes gens qui ont 13-14 ans 7 ans de moins que toi seulement c'est ça seulement bien sûr il y a peut-être des joueurs comme tu l'as dit au début que tu retrouveras un jour j'espère sur les terrains j'espère j'espère de Likimoli ou Pro League je sais pas oui bien sûr mais en tout cas ça c'est peut-être intéressant de regarder un peu les noms là et de se dire dans quelques années c'est sûr en plus c'est marrant c'est marrant parce qu'on voit un peu tu vois même les fils les fils d'eux tu vois tout le monde là je viens de croiser un ancien joueur de Saran il y a son fils qui joue c'est franchement c'est beau et puis moi de mon côté mon petit frère qui joue à torsier aussi donc qui fait les intercomités en ce moment à Sarbourg donc avec le 77 donc pareil qui sait qui sait le retrouver plus tard ce serait aussi magnifique tu vois à quel poste il est c'est Léo ton petit frère c'est ça Léo qui joue il y est gauche qui sait un peu jouer sur la base arrière aussi mais qui a un bon potentiel aussi donc on verra on verra bien sûr il y a plein de joueurs rien n'est fait mais ce serait pas mal de retrouver ces personnes là plus tard quoi bon ok super bon bah merci Matteo pour ces quelques instants je crois que on te reverra sur le terrain à la fin pour la remise des récompenses il me semble pour l'équipe les deux équipes qui vont aller à Orléans puisque là on se retrouvera d'ailleurs dès la fin de cette deuxième mi-temps entre la Saint-Saint-Denis et le Loiret pour retrouver la première demi-finale qualificative pour c'est ça ceux qui sont en finale vont direct à Orléans c'est ça il y a deux places qualificatives voilà c'est ça donc là à 18h vous aurez le comité du Pas-de-Calais contre le comité du Val d'Oise qui s'affronteront pour le premier ticket le premier billet et puis après vous aurez à 19h la Seine-Maritime qui affrontera la Ligue Hauts-de-France pour le deuxième ticket qualificatif donc voilà les premiers vrais vrais matchs à enjeu auront lieu d'ici une demi-heure donc on se retrouvera tout à l'heure pour cette première donnée finale bon allez Mathéo petite pause nous concernant merci et puis à tout à l'heure avec plaisir allez à tout à l'heure au revoir à tout à l'heure merci 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 allez ça va reprendre dans quelques instants cette deuxième mi-temps où le Loiret numéro 5 du Loiret avec une défense en 5 là voilà voilà deux minutes sifflet pour le numéro 11 allez allez ça va être intéressant de voir comment la Sam Samni va pouvoir gérer cette infériorité numérique deux buts d'avance deux buts d'avance donc pour le Loiret mais deux minutes à suivre donc infériorité numérique pour le Loiret après cette exclusion allez allez on va y aller ouais bien transformé pas beaucoup d'angle alors ce que je tiens quand même à souligner qu'il était de la première mi-temps il y a eu beaucoup d'exclusion pour la Sam Sam Denis malgré tout ils ont tenu tête ils ont gardé quand même cette distance et c'est de bon augure pour l'entame psychologique du match et ce Aaron avait fait vachement du bien même si la distance est gardée deux buts d'écart il y a une vraie différence collective j'ai envie de dire entre ces deux équipes on voit quand même le Loiret qui fait beaucoup vivre la balle la balle va très souvent à l'aile alors que sur le 93 on est sur des actions individuelles on sort fort sur les arrières on essaye de faire des exploits individuels oh la 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 alors que le Loiret vraiment fait vivre cette balle de manière plus traditionnelle on va dire oh et voilà c'est Aaron Aaron qui sort seul 7 mètres avec le pivot qui arrive pas à traper la balle malheureusement et il a une morphologie assez intéressante quand même voire même atypique parce que d'avoir ce corps d'adulte parce que je sais pas si vous voyez à vos écrans mais c'est un joli bébé voilà bien sûr ça c'est dommage bien joué un beau tir alors ça c'est frustrant j'imagine pour un coach de voir sur une infériorité numérique de prendre un but par un arrière droit quand vous avez un bloc central qui est bien compact on essaye généralement de faire ouvrir à l'aile pour essayer de réduire les chances de but et donc voilà j'en regarde pas disparate mais un peu différent de ce qui a été dit c'est moi j'en regarde plus sur le gardien il y a un tir au sol et je le vois sauter sauter c'est ce qui m'a plus choqué sur l'action que oui c'est vrai qu'il a sauté bizarrement mais ouais bon il a encore des encore des choses à travailler pour ce jeune garçon évidemment c'est la chèvre botton c'est le petit cabri oh la barre ouais la barre de fer la barre de fer il a atteint deux 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 oh bien joué au-dessus de la tête et entre les bras, entre les bras au-dessus de la tête et j'ai entendu votre interview avec Mathéo Fadul qui était fort intéressant sous le côté l'émotion, les émotions dégagées, les souvenirs gardés et bon après c'était des souvenirs faciles quand on gagne faciles et puis surtout récents puisque finalement c'est dit qu'il y a 7-7 ans pour lui récents pour nous récents pour nous pour lui aussi euh oui mais 7 ans pour un jeune des fois c'est vrai c'est un écart de vie et quand on gagne on a une atmosphère, on a l'odorat un peu plus affûté cette essence, la résine, on se souvient même l'odeur de la résine de l'époque et quand on perd c'est forcément des situations qu'on a envie vite oublier et là malheureusement, là encore, le Loiret ne donne pas sa part au dog au dog voilà, comme je disais, beaucoup d'actions individuelles oui là on monte la balle, on fera un duel, on tire collectivement, c'est moins abouti, sans manquer de respect à la personne évidemment c'est sûr c'est moins abouti que le Loiret alors, ce que moi je retrouve, c'est qu'il y en a combien qui touchent la balle quand on regarde quand le comité de la Sainte-Saint-Denis a le ballon Généralement, ça se partage à 2 ou maximum 3 et ça finit par un tir là c'est un peu plus long, c'est un peu plus long parce qu'il bénéficie d'une faute on revient dans les escarcelles de ce qu'on dit depuis tout à l'heure et d'y aller, de ne pas essayer de pousser pas essayer, il faut pousser mais la justesse de la vision, de savoir à quel moment je libère voilà et beau but de l'arrière droit, numéro 10 du comité de la Sainte-Saint-Denis oui, on va l'appeler au maïc et de cheval tout l'instant c'est le seul voilà, c'est beaucoup plus abouti collectivement à la Loiret et voilà, ça va libérer la balle voilà, zone voilà, qui est disponible et la balle pour revenir à 16 partout allez on va aller au duel et on va shooter on est à 2 passes pour l'instant, on est à 2 passes on est à 2 passes passe du gardien, passe du demi-centre et l'arrière est allé au tir dans ce partage de ballon et dans le respect des secteurs alors, respect des secteurs, c'est fait partage du ballon, et bien ça a travaillé encore pour ces jeunes il est intéressant cet arrière droit ce numéro 3 du Loiret athlétiquement, en termes de prise de décision en termes d'impact de shoot il laisse travailler ses partenaires avant de se montrer ah ouais voilà on voulait voulait ces qualités athlétiques de ce pivot voilà, c'est démontré déménageur breton pourtant dans la Seine-Saint-Denis c'est rare mais déménageur breton tout de même qui va derrière entre le cabri et le déménageur on s'est délocalisé on commence à avoir une belle équipe ouais mais c'est vrai que c'est difficile de défendre sur un adulte ouais, ouais, c'est autre chose voilà, bel arrêt d'Aaron encore une fois il fait son match et il s'est bien il y a encore des imprécisions sur cette situation deuxième passe et là le duel ah on libère Allel troisième passe ah et bien ça là on est en plus dans la continuité ah malheureusement malheureusement non non on est pas allé il prend beaucoup de shoot voilà beaucoup de shoot ce numéro 4 il y a des prix de Gargan et l'ensemble des joueurs souvent ont des prises de décisions très très rapides et qui n'est pas néanmoins mauvaise mais c'est de la perception est-ce que je pouvais vraiment y aller et la véritable perception et pas le ressenti ouais, bien joué bien joué bien défendu bien défendu de la part du P1 qui vient fermer le poste 1 qui vient fermer sur son en arrière qui était rentré c'est ça ? ok très bien pénalty deux minutes qui vont être cyclés est-ce qu'ils vont changer de gardien ? sachant qu'il a arrêté avant le dernier pénalty à mon avis il va rester Aaron ouais ouais il n'y a pas l'air de se lever notre ami mon ami jaune voilà le deuxième le seul qui a débuté le match non qui a débuté la deuxième mi-temps ah non qui a débuté le match la première ouais t'as déjà entendu et transformé transformé et toujours 2 buts d'avance 18-16 défense beaucoup plus étagée cette fois-ci du Loiret beaucoup plus basse oui c'est un 1-5 sans pivot c'est un 1-5 sans pivot c'est facile d'avoir un piston ou un libéraux pour les footeux quelqu'un qui est capable de colmater et devant on peut mettre de la profondeur de la défense et là il n'y a plus personne qui est en 3 le fait qu'il n'y a plus personne en 3 et bien on a pu trouver une solution de tir au loin pas de débordement allez le Loiret ouais encore une fois la balle vit beaucoup et le nouvel arrêt d'Aron très très belle partie de ce jeune gardien sous les yeux de de ses coachs de ses coachs parce qu'il est sous ses terre il est sous ses terre aujourd'hui de l'entraîneur aussi du pôle qui est dans la salle je ne sais pas s'il veut aller au pôle mais s'il voudrait y aller il marque des points oui on en parlait avec Mathéo Faduil un peu des enjeux pour ces jeunes garçons oui qui ont tous évidemment des ambitions différentes ils n'ont pas forcément tous envie d'être au pôle professionnel mais c'est une première compétition j'ai envie de dire importante émotionnellement donc c'est toujours une gestion assez différente sachant qu'il en reste encore une année il y a les interligues qui aident les meilleurs là ils sont les meilleurs des départements et que ce sera meilleur des ligues et les ligues ce sont les régions pour pouvoir prétendre à entrer dans un pôle d'excellence ou d'accession d'abord d'accession quel impact mis par ce cet hélier qui est des fois là en poste 2 regardez le voile il n'y a rien qui passe il est vraiment dans la neutralisation il met beaucoup d'agressivité mais rien d'illégal puisque mettre de l'impact ce n'est pas interdit au contraire c'est recommandé déjà beaucoup d'intensité par ce numéro 8 là de la Saint-Saint-Denis voilà on le voit encore une fois et Aaron de nouveau qui doit réaliser son 7e ou 8e arrêt déjà alors on voit bien que c'est le 3 haut qui est demi-centre qui a gagné en profondeur et qui se retrouve à rapidement demander la balle sur le côté pour relancer le jeu allez nouvelle balle d'égalisation qu'est-ce qu'il y a ? mauvais bloc sifflet par le plus haut oui parce que alors quand on a le rond-point de la Tour Eiffel pas la Tour Eiffel de l'acte de triomphe à prendre et bien c'est vrai qu'on se rend compte que l'embouteillage et bien qui fait la faute on ne sait pas et bien c'est là les arbitres ont dû prendre une décision et qu'est-ce qu'il est dur à prendre ce rond-point de l'étoile ouais oh grosse lucarne là voilà le pivot se replace on verra voilà pareil on sent que la Seine-Saint-Denis a souvent une balle d'égalisation et n'arrive jamais à la concrétiser par contre la balle de plus 2 et il bise assez souvent par voilà pas mal pas mal ouais 7 mètres voilà sifflet encore une fois sur une action très individuelle j'adore ces arbitres qui se mettent face à face et et je sais pas si c'est Arnold et Willy ou si c'est Eckl Jekyll mais Rock c'est routine voilà on sent bien ils sont orange ils sont en interface oh quel arrêt du gardien alors ils ont envoyé le pivot tirer ça arrive ouais sans feinte sans presque sur la ligne le gardien voilà non mais dans la préparation peut-être que le gardien était plus excité pour ouais bien joué oh le poteau le poteau c'est pas payé là pour le dans la montée de balle dans la montée de balle ouais oui ça crée de la continuité cet étagement malheureusement pas de solution concrète ouais bien joué bien ouais ouais dès que le 9-3 met un peu plus de continuité et ben on trouve des solutions oui et ben c'est peut-être ça la solution c'est peut-être ça la solution pouvoir la libérer un partenaire qui s'est offert euh euh cette disponibilité de la recevoir allez une nouvelle fois une balle d'égalisation pour le 9-3 est-ce qu'ils vont réussir à la concrétiser cette fois-ci ? voilà il reste 5 minutes de jeu voilà sans le dribble avant la passe ont été à chaque fois plus clair voilà il y a eu un dribble il y a eu un dribble à chaque fois avant la transmission ils enlèvent ça c'est encore plus clair ça fait partie évidemment des axes de progression pour ces jeunes joueurs ah oui jaune, jaune, jaune s'il plaît il y a eu un nouvel arrêt un nouvel arrêt d'Aaron quel match de ce gardien de but ah non, ah non, ah non c'est un peu rapide l'hésitation se siffle pas ça veut dire que ça me fait penser à ma caissière qui appelle le vigile parce que j'ai passé sur mon portefeuille trop tôt ouais mais pour l'instant j'allais être payé ouais ouais, perte de balle c'est payé voilà c'est eh ben Chez non, non, non pas de ça ouais, pas cette période shérif ouais, pas cette période shérif c'est ça par cette période allez passage en force là très bien sifflé très bien vu très bien apporté et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre en direct sur YouTube pour ces finalités d'intercomité régional on va dire avant que oh pas mal pas mal ah oui ça fait un moment ce numéro 11 quand même démontre des qualités individuelles assez intrinsèques que ce soit dans le partage ou encore dans la conclusion ou je suis fan du jeu collectif du Loiret ah oui du match c'est très très bien et ils ont compris l'essence de ce jeu oh il va expliquer deux minutes oh il va expliquer deux minutes et oui et oui oui c'est sifflé c'est sifflé et là on a la présidente du comité et qui en est moi depuis tout à l'heure j'avoue vivre chaque hyper émotive sur chaque décision prise par les arbitres du comité 93 c'est bien sûr bien sûr qu'on salue allez deux minutes un de moins pour le Loiret trois minutes de jeu et l'égalisation à 21 partout de la Seine-Saint-Denis alors un de plus le gardien ne sort pas normal on n'est pas à LNH chez les jeunes c'est plus compliqué c'est plus compliqué de coordonner défense très étagée là de ouh ouh le duel ouais 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 malheureusement il sait le faire ça lui il sait le faire il sait le faire ça le duel le duel externe il sait le gagner et un nouvel arrêt d'Aaron ce gardien très prometteur licencié au Tremblay en France Handball d'ailleurs qui nous fait une très très belle partie côté Seine-Saint-Denis oh la belle passe au pivot très très belle relation et ça prend l'avantage et ça prend l'avantage à deux minutes pour la Seine-Saint-Denis derrière tout le match qui repasse peut-être au meilleur moment mais non le meilleur moment vous allez me dire c'est au petit flé final oui mais voilà c'est un peu moins collectif mais c'est quand même très bien joué il y a un petit duel il y a un petit duel entre le 6 et le 3 parce que je vous dis de surveiller ce petit 3 du comité Seine-Saint-Denis qui vient d'Olivier Gargan belle relation est là belle relation avec son pivot tout à l'heure et ce numéro 6 du Loiri et bien joué ça on peut Thiaro Ariel qui marque le 23ème but de son équipe 1 minute 10 à jouer dans cette 5ème et 6ème place un beau combat livré par les deux équipes bien défendu ça va aller le duel peut-être non passage de bras faute voilà non 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 il n'a pas si fait deux minutes là-dessus oui les arbitres sont très sensibles on l'a remarqué dès le début de match ils sont très sensibles à ces contacts assez rougueux et que le joueur tombe au sol et bien oui et bien d'accord ou en désaccord mais on se retrouve à une situation que ça tombe encore allez toujours un but de plus 5 contre 5 allez Léaron qui va sortir cette balle et le tombeau alors premier tombeau bravo mon garçon clairement l'homme de ce match pour la Seine-Saint-Denis c'est ce gardien oui c'est celui qui maintient c'est celui qui maintient c'est celui qui maintient depuis le début du match son équipe puisque collectivement le Loiret est quand même extrêmement bien en place une balle qui vit qui va à l'aile qui va à l'homme libre et systématiquement Aaron est en les meilleurs en échec oui parce que ouais parce que défensivement la Seine-Saint-Denis ne répond pas à la commande dans les déplacements défensifs mais comme tu disais que l'homme du match je vais te dire attention il y a deux orchestres les musiciens seront payés à la fin c'est toujours à la fin du ball et bien sûr et bien sûr alors il reste maintenant 23 secondes il reste 23 secondes dans la conservation 33 secondes ah 33 secondes excusez-moi j'ai 10 secondes en robe 33 secondes de jeu oulala c'est pour ça que je dis faites attention dans la mise en place c'est important et pourquoi il tire ? l'arbitre merci l'arbitre merci l'arbitre parce que c'est un peu compliqué allez 15 secondes de jeu toujours pas de bras levés on court on court vers le but on court vers le but relation à deux et le but de la victoire en se crie et c'est la Seine-Saint-Denis qui s'impose 24 à 22 et qui va finir 5ème de ce week-end et qui va finir sur une bonne note c'est toujours intéressant une équipe qui va sur un week-end ne perdre qu'un seul match mais finir 5ème c'est toujours un peu cruel mais la compétition est faite ainsi et la Seine-Saint-Denis qui s'en sort bien s'en sort très très bien sur ce match peut dire merci à son gardien Aaron qui a marqué maintenu à flot tout le long de la là maintenant on peut récompenser ce garçon effectivement peut-être c'est l'homme du match pour moi ce jeune garçon et on peut le féliciter comme tous ses coéquipiers évidemment et on peut féliciter surtout le Loiret qui m'a régalé tout ce week-end avec un jeu collectif extrêmement léché on a vu peut-être moins d'individualité mais un jeu collectif beaucoup plus abouti déjà pour des jeunes gens de 13-14 ans et je veux remondir sur les deux derniers matchs qu'on vient de voir les équipes qu'on menait c'est pas celles qui ont gagné ça veut pas dire que là maintenant ça va être la même chose puisque on rentre maintenant dans les six matchs à jouer pas six matchs dans les trois matchs à jouer nous avons les équipes qui ont joué la place 1-2 pour l'instant c'est pas encore fait avant de pouvoir avoir la place l'autre non c'est les deux 3-4 non là c'est les deux demi-finales les deux demi-finales il n'y a pas de finale les deux gagnants des demi-finales vont directement à Orléans oui mais il n'y a pas de 3-4 non d'accord ok 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 autant pour moi autant pour moi ça va se jouer autrement et là on se retrouve avec des résultats assez intéressants sur ces deux sur ces matchs de classement où on a pu voir des profils émergés ou voir même des bons résultats mais là par contre vous allez avoir la chance de pouvoir voir des joueurs au moins sur deux matchs les équipes gagnantes bien sûr au moins sur deux matchs avec des résultats on espère très 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 prolifiques avec un jeu encore plus léché parce que entre le premier et le deuxième match on a quand même vu une différence d'intensité et ça va monter encore là effectivement et là ça va jouer son billet directement pour les finalités donc croyez moi que les matchs vont être extrêmement engagés on parle d'équipes qui vont réaliser l'objectif de leur saison peut-être en allant à ces finalités là donc ça va être un match très intéressant à suivre dans quelques instants on va se retrouver mon cher d'homme pour le Pas-de-Calais contre le Val d'Oise à 18h donc n'hésitez pas à faire un petit tour vous désaltérer dans 6 minutes ou 7 Pas-de-Calais contre le Val d'Oise à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure à tout 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 le Val d'Oise et re bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent ceux qui nous rejoignent uniquement maintenant vous êtes en direct sur la chaîne YouTube du Tremblay Handball pour les intercomités régionales qui se déroulent au Palais des Sports de Tremblay en France et dans quelques instants la première demi-finale qualificative pour les finalités qui auront lieu à Orléans opposant le Pas de Calais et le Val d'Oise j'ai remarqué donc Val pour le Val d'Oise le score et PDC pour le Pas de Calais mon cher mon cher d'homme la première demi-finale qualificative là j'imagine que ça va être le match qui compte le match qui compte avec une grosse intensité les équipes se présentent là face au public alors c'est le premier match avec une perspective les perspectives c'était pas une forme de finalité mais là on essaie une perspective d'aller plus loin et il faut ils sont prêts je pense ces jeunes je vois que en terme de de vue c'est normal c'est la pause oui ça réduit j'aurais aimé que eh ben ça s'accroît un peu plus alors rappelle moi les deux équipes qui se présentent là nous avons donc le Val d'Oise en orange qui affronteront le Pas de Calais en vert moi j'ai mon petit chouchou là qui va jouer là sur ce match ça n'engage que moi ce que je dis mais j'aimerais qu'on fasse attention au numéro 11 du Val d'Oise avec sa teinture blonde là je l'ai vu hier des grosses 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 qualités chez ce garçon ce n'est pas le seul évidemment mais voilà moi j'ai entre aperçu hier ce numéro 11 et j'ai vu de très belles choses de belles promesses de belles promesses et qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire de l'autre équipe alors avant de l'autre équipe on voit un coup d'envoi fictif donné par les deux joueurs professionnels qui nous font coucou vous voyez là il nous salue qui vont donner le coup d'envoi affectif deux jeunes joueurs qui ont passé vraiment un showman c'est vraiment un showman ce matthew il aime ça mais il le fait bien vous avez eu Mathéo Faduil en interview Rubenspire va nous rejoindre en fin de première mi-temps de ce match Rubenspire qui lui était dans le comité du Val d'Oise il y a quelques années donc il y a quelques années c'est un match qui voilà il a été à la place de ce gardien là qui va être dans la cage et qui a fini à Montpellier après ah oui Ligue des champions Ligue des champions une belle expérience et qui a tremblé depuis trois saisons avec l'équipe professionnelle allez c'est parti dans quelques instants on sent les supporters vous les voyez à l'écran déjà chaud bouillant pour cette rencontre et c'est parti c'est parti pour cette première demi-finale on voit entre le Val d'Oise et le Pas de Calais bon cher Dom il faut le répéter Pas de Calais en vert Val d'Oise en orange et une place en jeu pour Orléans à la fin de ces 36 minutes de jeu et l'ouverture du score voilà du Pas de Calais tout de suite et voilà la réponse au berger à la bergère voilà et ce numéro 11 dont on vous parlait en préambule tout de suite qui prend ses responsabilités et on voit tout de suite limite une mise en place une forme de défense fédérale cette forme de défense où on est côté pivot un peu plus aplati à l'opposé un peu plus étagé comme je vous le disais après un but sous les matchs précédents allez faut de siffler il y a quand même un joli petit un bonheur pour l'équipe vainqueur de ce match qui va être qui continue la course qui continue et qui va surtout vivre une aventure une belle aventure sportive ah oui ah oui ah oui la continuité dans cette continuité de passe j'ai bien aimé après la finition et bien oui oui on peut avoir on peut avoir une belle maison et pas des beaux meubles je la connaissais pas celle-là c'est la finition c'est la finition et au ratiment intéressant dans ce travail collectif dans la circulation de joueurs le poteau et ça revient sur le vache joli angle joli angle voilà l'égalisation immédiate ouais non c'était bien c'était bien engagé joli angle joli angle joli angle qu'il avait mais par contre j'ai pas trop bien aimé le gardien sous la passe pour l'engagement ouais bien défendu ouh il y avait une passe possible ah oui ah oui c'est des balles poussées malheureusement et on ne retrouve pas ce côté propulsion du ballon pourquoi ce dribble mais qu'il ne met pas qu'il ne met pas en difficulté et le Val d'Oise qui prend l'avantage 3 buts à 2 dans ce début de match 3 minutes 5 buts déjà on est sur des bases assez élevées ah mais non mais non mais il y a c'est clairement dit qu'il faudra jouer pour gagner et et on le voit au score cette défense au Mahome on voit très bien cet alignement et ah oui c'est gagné et et bien voilà et bien voilà et bien voilà c'est quand même c'est quand même très intéressant de voir ces gamins comment ils arrivent à évoluer il faut siffler il faut siffler justement siffler Malou Val d'Oise ils ont une base arrière intéressante les deux équipes ils le trouvent avec des joueurs d'assez grande taille qui manient bien le ballon oui oui ils sont habiles ils sont habiles balle en main et là on vient de voir la passe qu'il tente de faire mais malheureusement ça tombe sous le tibia de son coéquipier c'est pas le même joueur c'est pas le même joueur et c'est très bien c'est très très bien arbitré que l'autre s'est juste mis en opposition mais il avait subi une faute sous son occasion manifeste et le 7 mètres à venir pour ce numéro 27 du Pas-de-Calais qui va transformer ce goût et les supporters du Pas-de-Calais qui font du bruit mon cher Dom oui oui ils savent ils savent ce que ça veut dire aller à Orléans parce que c'est une nouvelle fête mais ça fait des années que le match est à Orléans les finalités sont à Orléans ça fait des décennies des décennies ça fait plus de 20 ans voire même plus et qu'il ne s'appelle plus ça a changé de nom et il faudrait que je retrouve le nom pour la finale suite à suite au décès d'un grand d'un très grand je ne dirais pas bénévole mais quelqu'un qui a travaillé qui a œuvré pour le handball français et si vous l'avez n'hésitez pas à nous envoyer sur le charge allez c'est reparti plus de peur que de mal au glissement on ne suit pas son pivot là attention ah oui il a du fair play c'est bon c'est bon c'est bon c'est sifflé il a posé la balle avant que l'arbitre ah oui mais l'arbitre il a donné la balle et l'arbitre lui siffre quand même on est pas loin de la perte de balle avec du passage en force pas loin mais obtenu voilà obtenu sur la deuxième action les quatre partout on sent qu'il y a de la tension de la part des deux oui oui il y a huit buts on est à six minutes de jeu il va y avoir de l'intensité et ce que j'aime bien dans les deux équipes on a des transitions longues des transitions courtes une forme de variation et ça demande beaucoup beaucoup de faculté et ça finit au bout pour le pas de calais alors lui ouais doigtier à droite pour l'instant il évolue très bien doigtier à droite beaucoup d'actions individuelles encore parce que voilà il est vraiment au-dessus je trouve ouais oui prise de vitesse prise de décision et de vitesse impact de shoot très très bon très très bon joueur en défense on va voir en défense c'est moins bon là il a pris le bras mais pas avec beaucoup d'assurance il a dû assister sous ses pas sous ses jambes il y a le demi-centre qui place son pivot entre 2 et 3 le glissement il y a de l'espace qui s'est réalisé voilà bien joué le jeu du pivot là était intéressant pour libérer l'espace et permettre à son à son arrière de prendre une situation de shoot perte de balle à venir oui le Val d'Oise partout 7000 de jeu beaucoup de buts un peu d'arrêt de gardien pour le moment oui mais parce que ça joue les buts vides peut-être ça joue buts vides qu'est-à-dire ? on est sous une inspiration pas fantomatique mais on a un corps qui occupe l'espace mais on n'a pas l'esprit c'est vrai que pour l'instant les gardiens ne sont pas en réussite sur cette ils ne montrent pas leur capacité parce que s'ils sont là c'est leur meilleur gardien du département bien sûr bien sûr si le 1 n'est pas bon on se doute du 2 du 3, 4, 5 et voilà tranquillement transformé par ce numéro ce numéro 11 qui est déjà à son 4ème but je crois sur les 7 marqués donc c'est l'homme à surveiller côté pas de calais mais défensivement il y a beaucoup de tirs aussi alors pour il y a beaucoup de tirs proche de la ceinture les 6 mètres voilà je veux bien voir ces gardiens voilà encore proche de la ceinture voilà et bien voilà ce fameux 6 mètres que le gardien doit faire l'espoir parce que défensivement ils se sont fait passer c'est bien c'est bien quand le gardien arrête un tir de 6 mètres mais le but c'est qu'il y a des défenseurs avant bien sûr mettre les attaquants en difficulté pour éviter les tirs simples si à chaque fois il y a des tirs et ok ils les prennent mais à 6 mètres il aurait dû avoir des défenseurs pour l'instant il n'y a pas eu de tirs de loin et bien tout ça pour vous faire comprendre que oui oui il est important que dans l'aspect défensif le gardien à sa part mais il y a une contribution sur d'autres joueurs elle déforge beaucoup plus à plat du pas de calais ah oui ils ont changé et ça change tout allez garçon il faut courir ça change tout le bras va peut-être se lever parce que 1 2 3 on est déjà à trois passes et bien voilà le bras ne peut pas se lever le bras ne peut plus se lever c'est c'est arbitré de manière peut-être trop juste à mes yeux oui c'est vrai que là deux minutes est un peu sévère ouais il est un peu trop juste ouais il est trop juste oui il peut y avoir deux minutes mais dans une situation différente la belle défense point de corner voilà joli joli gain d'espace joli gain d'espace il court dans un espace qui s'est ferme il change d'espace et il se trouve l'accès au but c'est pas mal vraiment pas mal pour ce jeune garçon que tu m'as loué ses louanges bah tu m'as loué ses louanges mais tu m'as loué ses ses qualités ses qualités oh ouais je l'ai entre aperçu hier rapidement il était à droite ou à gauche ? il était déjà à droite et à droite et déjà à l'aise oh et voilà le premier arrêt de gardien à 6 mètres le premier exploit voilà et sans changement de gardien c'est très très bien à l'aile oh bien joué ah non va au bout oh bien joué ah oui c'est la place pas de trop parce qu'il n'y a pas d'arrêt mais la place de plus en gros tu mets de la chantilly mais il n'y a pas besoin c'est déjà bon il faut manger la cerise quand c'est tout ah oui c'est déjà bon et plus deux pour le Val d'Oise et là c'est gagné ah non ah si ah non oh là là il s'est fait mal oh là 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 il va se relever vite ah il est solide ah oui on essaiera pour la finale on essaiera pour la finale d'avoir vraiment le nom de chaque joueur pour pouvoir vous dire les joueurs qui se battent et qui portent les couleurs du comité ou de leur département parce que ça serait peut-être important pour vous aussi de le savoir alors il n'y a pas de finale je vous le rappelle il y a deux demi-finales deux demi-finales et après c'est fini exactement pas de classement 1-2 il me semble et pas 3-4 c'est le classement sorti par le calendrier sorti par le comité oui il y a deux qualifiés quoi voilà deux qualifiés je crois qu'on s'arrêtera là voilà le dernier match étant à 19h donc dans 45 minutes je s'affronteront la ligue des hautes france et 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 la Seine et Marme. Non, la Seine maritime, pardon. La Seine maritime, d'accord. OK, si je savais, je ne serais pas venu. Comme dit un pote à moi, si j'aurais su, je ne serais pas venu. Pourquoi ? Bon, mais moi, je viens pour une finale. Moi, je suis un mec des finales. Eh bien, on se retrouvera à Orléans dans ce cas-là. Eh bien, à bientôt, Orléans. Allez, on continue. Allez, 11 minutes 10 de jouet dans cette première mi-temps. 9 à 7 pour le Val-de-Marne. Ouais, c'est ça. Et ça va reprendre. Alors, les consignes ont été données aux deux équipes. Un petit changement réalisé par l'entraîneur. On met un pivot également. Déjà bien bâti, ce numéro 33. Oui, pas mal, pas mal, pas mal. L'opposition, en gros, il y a une forme d'égalité en termes de morphologique pour aiguiser le côté rapport de force. Non, 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 non. Ouais, il a feinté l'arbitre. C'est pas mal. La feinte de l'arbitre est quand même pas mal. C'est quasiment déjà en zone, le pivot, là. Oh, l'interception n'était pas loin. Ça va l'escaler. On balade les mains, on balade les mains, on balade les mains. Pas mal, on balade les mains. Oh, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal dans le repli et dans l'activité défensive. Après, pareil. La proposition offensive. Qu'est-ce qu'on fait ? Les bras toujours pas levés. Tout le monde est redescendu. Ah oui, eh oui. Eh oui, le gardien est beaucoup sous le talon, malheureusement. Le contre-playé est fort dessus. Une belle neutralisation. Ouais, mais il a attaqué son joueur. Il a pas attaqué l'espace de son joueur. Le numéro 11 s'appelle Naël. Donc Naël du Val-d'Oise qui nous régale depuis quelques minutes. Depuis deux jours. Depuis deux jours, on va dire. Voilà, même si là, il perd la balle sur un marché sifflé. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Merci Philippe, Marion, Philippe ou Philippe Marion pour ce petit détail. Supportrice du Val-d'Oise. C'est Philippe ou c'est Marion ? C'est Philippe Marion, c'est les deux. D'accord, c'est le beurre et l'argent du beurre. D'accord. C'est non genré et je l'entends. Exactement, on est en 2023, monsieur. Allez. Le Val-d'Oise à la balle. Égalité 9 partout dans ce match. Et oui, la prise de décision ne sera pas forcément en deuxième, ça sera en deuxième période de jeu parce qu'on sent bien que les équipes se tiennent là et on verra bien qui prendra le dessus. Bon, la fin de passe. Très bien, très, très bien. Et de la part de ce jeune Naël. Et une finition. Oui, le 8. Deuxième arrêt de ce gardien, mais qui ne sert pas à comptabiliser, mais deuxième belle parade. Et deux minutes pour le numéro 13 du Val-d'Oise. Première excision. Le gardien qui monte petit à petit, petit à petit, en puissance. Oui, mais moi, il m'interpelle depuis tout à l'heure en étant souvent sous les talons. Il est sous la pointe des pieds au départ et puis il se remet sous les talons. Vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, le gardien numéro 2 qui est en train de s'y chauffer. Joli bébé, apparemment. Oui, joli bébé. Oui, apparemment, les états en comité ont pu faire appel à des adultes pour augmenter la réussite. Vous ne pouvez pas en vouloir à des garçons d'être déjà développés physiquement à cet âge-là. Je ne leur en veux pas. Non, et regardez, quand Léonald était en comité, il faisait aussi déjà 1m90, 90 kilos. Non, mais ça se joue à l'année naissante. On le sait, c'est la préfecture qui décide. La préfecture. Allez, 10 partout. Balle 2 plus 1 pour le Pas-de-Calais. Voilà. En affaire, on était numérique. Le Val d'Ouest doit composer avec un joueur de moins durant encore une petite minute. 10. Mais avec des forces vives déjà signalées. On voit une défonce beaucoup plus haute de la part du Pas-de-Calais. Oula. Bah oui. Du Pas-de-Calais sur le numéro 11. On voit que le 27 défend beaucoup plus haut sur Naël. Il a raison, il n'y a pas de pivot. Il arrive à se dépêtre de deux joueurs. Il est accédé au but. Et avec un excellent tir, croisé par rapport au gardien. Très, très, très fort ce jeune garçon. Ouais, il paraît sous cette première période au-dessus de la mêlée. Oh, et l'interception ! Voilà, il ne l'attrape pas. Il attrape la balle. D'accord. D'accord. Ok. Il n'y a quoi ? Il n'y a rien, là ? Je ne sais pas. C'est à l'arbitre. Il faudrait interviewer pour le savoir. Ok. Il a tout fait pour ne pas attraper cette balle. 12 à 11. Beaucoup de plus tard dans cette punitive. Alors, le 7, c'était très intelligent à mes yeux. Ce qu'il a fait. Malheureusement, il n'a pas été valorisé. Ouais, bel arrêt cette fois. Le deuxième. Attrape son bras. Attrape son bras. Attrape son bras. Non, eh bien, reviens vite. 6 contre 6, complet. Et plus 2 pour le Pas-de-Calais. Eh oui, pour les 1 minute 30 à rester. Changement de gardien pour le Val-d'Oise. Et c'est le Pas-de-Calais. Eh oui. Arrêt du 42. Arrêt du 42. C'est très, très bien. Il vit au rythme de son équipe. Encore une interception. Il passe son bras. Petit duel, monsieur. Petit duel. Numéro 20. Il y a faute avant. Oui, il y a faute avant. Ok. Côté pivot. Qu'est-ce qu'on fait ? Opposé. Qu'est-ce qu'on fait ? Très bien. Il est rentré. Au premier arrêt tout de suite. Oui. Il n'est pas construit tout à fait, apparemment, ce gardien. Mais par contre, il sait aller où va la balle. Déjà bien. Ah, mais c'est ce qu'on leur demande. Bien joué, ça, le décalage. Oh, il pouvait y aller, garçon. Oui. Temps mort, pris. Ok. Derrière, collectivement, la dernière minute à jouer. Au-delà de la dernière minute, les 14 dernières secondes. De la première mi-temps, tout à fait, a joué une balle importante puisqu'elle permettrait au Val-d'Oise de revenir à 13 partout avant l'entame de la deuxième mi-temps. Et il me semble que c'est balle au Val-d'Oise en plus à l'engagement. Oui, puisque le temps mort était demandé par le Val-d'Oise. Alors forcément. Non, je parlais de la reprise de la deuxième. Ah. Ah. Il me semble que c'est le Val-d'Oise qui aura la balle. Si je peux faire appel à tes souvenirs, sans hypnose, est-ce que c'est Cerné Marne qui a engagé ? Non, je... Pas de Calais. Pas de Calais. Je crois que c'est Pas de Calais qui a engagé. Voilà. Il me semble qu'ils ont ouvert le score assez rapidement. Si ta réponse sous hypnose, c'est ça, eh bien oui, j'abonde dans ton sens. Le Val-d'Oise aura une balle d'engagement. Allez, on se recale sur le chrono. On est à 44 exactement. Le voici. Dernière possession, peut-être, s'il ne pas a de paire de balles pour le Val-d'Oise. Le jeune Naël qui passe arrière-gauche là sur cette action. J'imagine pour prendre de lancé en course. Je pense qu'il a des qualités pour pouvoir jouer à gauche. Espoiré pour l'espoir à droite. Ah non. C'est vraiment... Très beau retour défensif. Allez, il reste 4 secondes. On va très très haut. C'est but. Ça sonne avant. Non, il est avant. Il est annulé, il est annulé. Ça sonne avant. Ça sonne avant. Il a eu le bonheur de ralentir la balle seulement, le gardien. Et c'est la fin de la première mi-temps entre le Val-d'Oise et le Nord-Pas-de-Calais. 13 à 12. Ah oui, oui. Très bien. Et là, je vois l'entraîneur du Val-d'Oise qui demandait des explications un peu plus claires. Pourquoi ici le jeu passif ? Sachant qu'au moment du temps mort, il n'y avait pas bras levés. Allez, je vais te laisser avec Rubens Pierre, qui a donné le coup d'envoi fictif. Ancien jeune joueur du comité du Val-d'Oise notamment et professionnel à Tremblay. Qui va nous donner un peu ses impressions et ses souvenirs du comité. Dom, je te laisse avec Rubens. Et son côté supporter, parce que je pense qu'il doit avoir son cœur et son âme orientés vers le Val-d'Oise. Alors, bonjour Rubens. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, nous avons un certain nombre de, on va dire, de clients. On va parler des clients. Ils sont un certain nombre à nous écouter. Et l'idée de comprendre qui est Rubens Pierre déjà. Donne-nous ton parcours au départ. Et après, on va parler de cette épopée pour toi, de comment tu as vécu tes intercomités. Alors, qui tu es ? Alors, moi, c'est Rubens Pierre, gardien. Alors, moi, j'ai commencé le handball à Sergi Pontoise dans 95. J'ai fait mes débuts là-bas en tant que joueur au début, avant d'être gardien. Quel poste ? J'étais arrière gauche. Donc, ce qui était bien, c'est que j'étais un peu plus grand que tout le monde, parce que j'ai été très grand très rapidement. Donc, on le voit. Et du coup, après, je suis allé au Pôle pendant trois ans avec Pascal Persson. Et après, je suis allé à Saint-Gracien, après Sergi. J'ai fait toutes mes années là-bas jusqu'à que je parte à Montpellier au centre de formation. Où j'y ai passé trois ans. J'ai signé mon premier contrat pro. J'ai gagné ma première Ligue des Champions aussi avec Montpellier aussi. Et j'ai été prêté à Saison pendant un an par Montpellier. Puis après, j'ai préféré revenir dans la région parisienne, à Tremblay. Maintenant, ça fait trois ans que je suis là. Alors, c'est super. Et c'est super enrichissant ce que tu viens de dire. Parce qu'il y a plein de questions qui me tombent dans la tête avant de parler vraiment du Val d'Oise. Arrière gauche, ça veut dire qu'il y a eu un côté très atypique parce que tu as grande taille. On le voit. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Sa grande taille. Et ceux qui connaissent Ruben Piers savent que, oui, il est immense. Derrière un gardien de but, OK, Val d'Oise. Val d'Oise, sur le site Excellence, je suppose, qui est aussi un site d'accession, qui est un peu de tout. C'est un combo ou un mélange de tous les sites. Mais on retrouve avec les meilleurs profils derrière Ligue des Champions. Tu m'as dit la première. Première. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres aussi. Ah, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres au vu de tes performances et tes capacités surtout. Parce que tu as une capacité monstrueuse qui vont être exploitées. Ça va se voir. Ça va se voir. Merci. Mais l'idée, l'idée là pour moi, c'est de, on oublie ce Rubens-Pierre, mais on va parler de ce petit gamin, ce petit jeune. Ce petit jeune qui a 14 ans, qui a appelé, qui a appelé aux intercomités. Comment tu l'as vécu, toi, dans le Val d'Oise, en étant assergi ? Bah, pour moi, c'était quelque chose de ouf, parce que j'ai commencé le handball assez tard. J'ai commencé le handball, j'avais 12 ans, donc j'ai commencé le handball très tard. Du coup, c'était assez ouf. Tout est arrivé très vite. Donc, pour moi, c'était une fierté. Et c'était aussi pour moi l'opportunité de pouvoir montrer mes qualités et pouvoir accéder à toutes les échéances où j'ai pu accéder aujourd'hui. Deuxième chose, t'as appelé, vous faites quel parcours ? Alors, on perd en finale. En finale, si je ne dis pas de bêtises, on perd contre le... Quelle finale ? À Orléans ? À Orléans, exactement. On perd en finale, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le PACA. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai un doute. Ça ressemble à une forme de transversalité, parce que tu ne nous as pas donné l'écartage. Ça fait combien d'années que ça a duré cette histoire ? Tu as fait les états en comité il y a quelle année ? Ça fait maintenant peut-être 10 ans. 10 ans ? Et 10 ans après, tu en reparles, mais je trouve ça de manière formidable. Ça veut dire que tu as accédé à Orléans ? J'ai accédé à Orléans, j'ai eu la chance d'accéder à Orléans. Et franchement, ça fait plaisir d'être présent et de voir cette finale du Val d'Oise. C'est ma fierté, je suis content parce que c'est 95 et je n'oublie pas d'où je viens. Et un grand plaisir de les voir et j'espère qu'ils vont gagner et qu'ils vont aller chercher ces finalités à Orléans. Mais bien sûr, mais bien sûr que je pense que toute personne du Pas-de-Calais et toute personne du Val d'Oise voudrait. Et c'est vrai que ton appétence et cette envie que le Val d'Oise fasse le Pas-de-Plus, ce qui n'est pas forcément bien engagé, il me semble que c'est qui qui mène ? C'est le Pas-de-Calais qui mène. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sous la rencontre actuelle ? Ce qu'on a fait de passer, on va revenir au présent avant de parler du futur. Franchement, belle rencontre je trouve de bons joueurs. Sur les profils ? Il y a tous profils, il y a des petits, des grands. C'est vrai que nous, notre génération, avant, c'était plutôt des grands gabarits. Là, il y a un peu de tout, donc franchement c'est super intéressant. Et le futur ? Le futur pour cette équipe, pas le futur de ton futur personnel ? Le futur de cette équipe, j'espère qu'ils iront loin, j'espère qu'ils iront au final, qu'ils iront décrocher ce que nous, on n'a pas réussi à aller décrocher, moi, ma génération. Donc je leur souhaite tout le bonheur et j'espère qu'ils iront loin dans cette compétition. Alors moi, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais moi je te dirais que, au-delà même de leur futur, de gagner, de glaner ce titre à Orléans, c'est d'avoir ton parcours. C'est d'avoir ce titre, c'est d'avoir ce suivi, parce que là, ils sont en train de se décrire un schéma sportif. Ce schéma sportif sera décousu de plein de choses, on le sait très bien, blessure, pas blessure, et la vie le donne plein de choses. Mais comment ils vont se construire mentalement pour atteindre, maintenir et décrocher un peu plus la lune ? J'espère qu'en tout cas, tous ces jeunes vont pouvoir avoir un parcours, peut-être différent du mien, mais j'espère qu'ils gagneront des titres, qu'ils y joueront dans les plus grands clubs et je leur souhaite tout le bonheur. Voilà. Je te remercie énormément, Ruben. Avec plaisir. Ah, ça a été un bonheur de te faire tout vivre, et reviens quand tu veux. Avec plaisir, et à la prochaine. Bien sûr, bien sûr. Ça sera blèse, sûrement. À la prochaine. Et là, on voit quand même, le match est reparti de bonne facture, parce que sous l'engagement du Val d'Oise, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 14-14, et ils ont résumé le déficit à se remettre en égalité. Tu n'as peut-être pas écouté l'interview. Une partie, une partie. C'était super enrichissant. C'était super, super enrichissant sur la perspective de ces gamins, de son parcours, et qu'est-ce que ça donne à ces gamins demain ? Qu'est-ce que ça pourrait leur donner ? Et je trouve ça formidable. Bel arrêt de ce gardien. Il permet à son équipe de pouvoir avoir cette balle de plus un. Oui, j'ai entendu à Rubens, qui lui est issu du Val d'Oise, qui a participé à ces intercomités avec cette équipe du Val d'Oise, qui derrière a eu un beau parcours professionnel. C'est aussi intéressant pour ces jeunes joueurs de voir que tout est possible. Tout est possible après cette expérience en grangé, en comité. C'est la première étape. Mathéo Fadud nous disait que c'est pour lui le début du monde professionnel. Ces matchs-là, on commence à arriver dans des conditions de professionnel où on voyage avec ses coéquipiers, on va à l'hôtel, on se déplace, on doit gérer le public, on doit gérer le match à enjeu avec intensité. Donc, c'est des premiers éléments qui sont intéressants et qui vous donnent des armes et de l'expérience pour un futur professionnel. Mais il a des choses très intéressantes aussi, et je pense qu'il faut le relever. On n'est pas obligé de passer par le parcours fédéral avec les comités et les ligues pour devenir professionnel. C'est une voie, on va dire, royale, mais d'autres parcours existent et ce n'est pas une finalité quand vous n'êtes pas en comité de devoir être... Mais j'abonde tout à fait en ce sens, mais malheureusement, en termes de statistiques... Oui, plus de joueurs sont passés par le comité. Oui, et le schéma limite, je ne vais pas dire le mot oblige, est contraint à une forme de visibilité de ça. Mais on ne va pas entrer là-dedans. Par contre, c'est vrai que depuis que le gardien est sorti en hibernation, le gardien de Valois, il est sorti d'hibernation, et je peux te dire que la sortie de deux minutes... Ah oui, on sent bien qu'ils ont voulu vraiment le garder pour la deuxième période. Là, le numéro 11, eh bien oui, si je me rappelle de son nom qui a été dit... Naël. C'est Naël. C'est Naël, eh bien il donne plus de corps, parce que quand on regarde depuis la reprise, il donne plus de corps. Il démontre encore plus d'attributs. Il a même un 7 mètres à tirer, il obtient, il subit une faute, il est encore amoindri, et c'est lui. Et il est capable de le mettre, parce que ça fait 2 ou 3 tiers, je le vois. Il observe. Il a ce regard envers l'objectif. Ouais, 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 il est déjà à son, je crois, 7e ou 8e ou 9e but, même, carrément, sur ce match. C'est vraiment l'homme fort de cette équipe du Val d'Oise. Des qualités de duel, de percussion, de vitesse, d'impact de tir, déjà très abouti pour un garçon de 13 ou 14 ans. Ah oui, et son alter ego, il me semblait que c'était le 27, c'est le 26 ? Il me semblait que c'était le 27 que j'ai trouvé pas mal tout à l'heure, dans le Pas-de-Calais, et il n'est pas sous le terrain, le 27. Mais c'est le 26 qui a fait une belle action. Un nouveau passage en force. Un de moins, c'est quand même, un de plus, pardon. C'est quand même dommage d'aller sur un, sans pétrer, sans castrer sur sa défense quand vous êtes un de plus. Il y a d'autres solutions qui existent, collectivement. Oh, il n'était pas dans l'interception, le petit délai là. Oui, c'est le perceptif, c'est la distance de combat qu'il faut qu'ils arrivent à acquérir. 16-16, on a un match à enjeu, on a un score serré, on a tous les ingrédients pour vivre une belle fin de match là, avec une des deux équipes qui obtiendra son ticket pour Orléans. Il arrive à décaler, c'est dommage. Oui, 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 sa tenue de balle est relativement intéressante. Oh, dommage. Il a fallu que je le dise pour que... Marcher, marcher, marcher. Non, 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 non. Non, il n'y a pas deux minutes. Oh non, c'est très, très sévère, il avait bien récupéré le ballon. Il n'y a pas deux minutes, mais il fait marcher après. Ils vont siffler pédatifs, vous allez voir. Oui, il y a 7 mètres, s'ils ont sifflé, il ne peut y avoir que 7 mètres. Et merci à ces arbitres qui appliquent le règlement, mais malheureusement, sur un jugement que je ne partage pas. Les arbitres sont aussi jeunes, ils sont aussi en apprentissage, ils ont aussi le droit de se tromper. Ça fait partie du sport, de se tromper et d'échouer. Mais tant qu'il y a correction et progression, derrière, c'est moins gênant. Là, c'est un jugement qui est roulé, mais bon, écoutez, voilà, c'est sifflé. Il y a 7 mètres parce que c'était une OMB. Et un avantage à prendre pour le pas de calé, sur ce 7 mètres avec le numéro 31. Et qui transforme ce 17e but. Allez, c'est reparti. Naël, toujours à la balle. Nouveau passage en force, c'est le 3e passage en force sifflé sur ce numéro 5. Peut-être falloir qu'il réfléchisse à changer quelque chose. Ouais, c'est la distance de combat, quand tu reçois le ballon. Il a bien joué ça. Oh oui, nouvel arrêt. C'est pas un arrêt à 6 mètres, c'est un arrêt à 1 mètre. Il était tellement haut sur le pivot. Il a de l'envergure, ce gars-là. Il a de l'envergure, effectivement. Encore une petite minute. 1 de moins pour le Val d'Oise. Toujours 16-17 pour le pas de calé. 1 de moins pour le pas de calé. Ah ouais, ah ouais. Elle a l'arrêt, elle a l'arrêt. Non, premier échec, mais très, très bonne lecture et très bonne vision de jeu dans sa façon de jouer. Malheureusement, les partenaires, j'aurais aimé les trouver. J'aurais aimé que les partenaires soient disponibles. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est un garçon à suivre, ce petit Naël-là. Ouais, il me semble. On verra s'il intégrera le pôle espoir de... S'il fait la demande. 2 minutes. 2 minutes sifflées. Pourquoi, j'avoue, ne pas avoir bien vu. Ils vont devoir jouer un 4 contre 6, encore 20 secondes. Ah, pas mal. Les mains en activité. Ah, bien joué ça. Le plus 2 pour le pas de calé. On joue tranquillement pour faire passer le temps intelligemment déjà de la part du gardien. Oui, mais par rapport aux équipiers aussi, ils ne se sont pas rués vers le rond central. Ils ont pris le temps. Là, il joue sans ballon. Il va y aller, il va y aller. Il y avait l'aile, mais dommage. Dommage sur... Ah, ah. Allez, ça y est, ils sont à 6 contre 7. Encore pendant 1 minute 20. Ah. Voilà, il faut fermer les espaces. Il touche le bras. Ah. C'est cadeau. Allez, la casse est limitée. C'est le dernier côté Val d'Oise. Il faut marquer par contre sur cette infériorité numérique. Revenir à un but. Non, il est sorti la balle. La balle est sortie. Oui, oui. Ah, il faut savoir parce que s'il ne siffle pas. Oui, oui. On a le shrink. Ah, là, au couloir. Oui, oui. Mais qui est ce petit garçon ? Oui, oui. Mais pour l'instant... Qui nous éblouit de son talent depuis quelques minutes. Oui, mais il ne fait que réduire. Il faut que ça soit efficace. Oui, ça, c'est efficace, là. Non, c'est efficace pour le résultat final. Parce que pour l'instant, lui, il répond à la commande. Il faudrait que ses coéquipiers soient à la mesure de ce qu'il... Voilà. Évidemment, mais un garçon de 13 ans qui vous fait schwanker... Schwanker ou coulette en étant extérieur, hein ? Je n'en ai pas vu beaucoup depuis ce week-end. Oui, parce qu'il a la fibre. Ah, lui, il n'est pas en ADC. Il a la 5G. Il a la 5G. Il a la 5G+, iPhone Pro 14 Max. Parce qu'il a ce côté QI. Alors, à mon avis, il a ce petit QI handball qui doit exister sur beaucoup de joueurs, de savoir quand je fais quelque chose, à quoi ça sert et pourquoi je le fais. Voilà. Et même là, il volait la balle parce qu'il sent qu'il a volé pour un partenaire parce qu'il voit limite avant les autres. Pareil, sous le pas de calais. Oh non, 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 non. Replacez-vous. Replacez-vous. Oui, mais elle est liée d'un audio écarté. Lui, il fait le taf. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'espace pour qu'on puisse voir un peu plus ce qu'il sait faire. collectivement, collectivement, je souhaite... Allez, il la touche encore. Oh, elle est belle. Il est bien aussi, ce numéro 31 à la côté pas de calais. Très intéressant aussi. Oui, le 31, le 26. Il y en a 3, 4. Et c'est vrai que ça ressemble à pas mal encore. Voilà. Voilà ce qu'on attendait de toi depuis tout à l'heure. et que tu le fasses maintenant, tant que le match n'est pas fini, il faut le faire. Il reste à les 7 minutes à jouer. 20, 19, mais possession. Pas de calais pour un plus de potentiel. Pas mal le 31. Pas mal le 31. Très bien le 31 aussi. Si vous avez le nom du 31 dans le chat, on prend. Très, très beau joueur aussi. Oh, pas mal. Oui, très bien joué ça aussi. Oh là, il y a une valse. Là, c'est une valse. Il y a eu du tango, du valse. Ils ont réveillé tous les acteurs. Ah là, je pense que c'est un argentin, lui. Ah oui. Ou alors, une petite valse colombienne. Ah oui. J'ai pu le ramener sous le métropique à moi, mais c'est au telabiguine. Ou le bouillon. Oh ouais, mais le déranger est plus statique. Ouais. Voilà. la mobilité est plus que les autres. Pas de calais. Pas mal le partage. Oh, dommage, dommage, dommage. Oh, pas mal. Encore ce 11. Il n'y a pas de reprise. Il n'y a pas de reprise pour l'instant. Bien joué. Pas mal, pas mal. Allez, l'égalisation du Val d'Oise. 21 partout. On a le match qu'on espérait pour cette qualification à Orléans. Eh oui. Eh oui. Montée inversée. Décalage. Laisse, laisse, laisse. Zone, zone, zone. Oh, la zone. Elle est belle. Bienvenue par l'arbitre. Et au niveau du score, eh bien, égalité. 21, 21. Et on a 7 minutes de jeu. 7 minutes quelque chose. Qui va poser son premier temps mort. On verra. C'est quoi, ça ? On verra. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Il attrape avant l'autre. Il subit une faute. Et 2 minutes à suivre. Amoulaye. Amourlaï. Amoulaye. Amoulaye, on ne connaît pas son numéro. C'est lequel, Amoulaye ? Philippe Marion. S'il te plaît, tu peux nous dire qui est Amoulaye, quel numéro il a. Pour plus l'identifier. Et 7 mètres à suivre pour le numéro 9. Le pied, je n'aime pas le pied aussi près du trait. Tu as de la marge, vas-y, il s'en sort bien. Oui, il s'en sort bien. 22-21. Pour le Val d'Oise. Est-ce qu'on repart dans les mêmes matchs que depuis le début, les équipes qui ont mené, ce n'est pas les équipes qui ont pris la victoire ? La porte, elle s'est fermée. Le centre commercial a dit qu'aujourd'hui, c'est férié. la récupération. Pas de relance, pas de relance. Tranquille. Non, garçon, tranquille, garçon. Voilà. Voilà, on se complace, on met de l'activité, ça se complace. très bien joué dans l'espace. La passe dans l'espace. Oui, mais il n'a pas coulé tout de suite. La course sans ballon aussi. Oui, il a attendu que l'autre n'ait pas de solution pour mettre de la vitesse. Et là, il est vraiment intéressant ce petit 11. Très, très intéressant. Le Armoulei, c'est le gardien, mon cher Dom. Ah, d'accord. Du 95. D'accord. Et son numéro, si je peux vous le dire, c'est le numéro 1. Merci beaucoup, Philippe Marion. Et le numéro 12, c'est quoi son nom ? Si vous l'avez, n'hésitez pas. Amoulognon. De quelle équipe ? Toujours du Val d'Oise, le numéro 12. On a Amoulaye, on n'a pas Amoulognon. Amoulaye, là, il y a un peu. Je crois. Allez, réduction du score. Du Pas-de-Calais. 22-23. 4 minutes, 3 minutes 40 à jouer. Oh, bien ! Allez, le 24e. Oui, ça y est, ça y est, ça y est, On sent que psychologiquement, le Val d'Oise prend le dessus. Il reste 3 minutes de jeu. Et t'es mort. Et bien voilà, t'es mort. Très bien, très bien, très très bien. Très très bien 5e de cette compétition. Elle gagne. Elle a gagné donc son match de la 5-6 après avoir fini 3e de sa poule avec une défaite ce matin. Donc, ils le finiront 5e. Et vous êtes pas loin de 80 à nous rejoindre cet après-midi. On espère que ça va continuer à grandir tous ensemble. Joli arrondi. Oui, ça va arrondir dans la vie. Pas loin de 80, c'est vrai. Oui, environ. 75 est plus proche que 53. Et oui, et on sent que la centaine va arriver. Allez, il reste quelques minutes pour avoir le premier qualifié pour Orléans. Cette équipe du Val d'Oise qui a peut-être dans ses rangs. On verra ce qui se passera au prochain match. Oui. Le meilleur joueur du tournoi avec ce numéro 11, Naël. attention à la perte de balle. Oui, la perte de balle. Perte de balle. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, et on sent que même après le temps qu'est-ce qu'il a donné ? Il redonne la balle. Il redonne la balle. Il redonne la balle à peu près de Calais. Ah oui, ah oui, ah oui. Et il s'est pas 27 que j'avais repéré tout à l'heure, eh bien, il revient, il renaît de terre. Voilà, le 11, demi-centre, il a fait trois postes pour l'instant sous la base arrière. Ah oui, passage à France posée. Ah oui, 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 oui. Il s'est fait tardivement, mais ils l'ont sifflé. Et on est encore à 24 pour le Val d'Oise et 23 pour le Pas-de-Calais. avec deux minutes trente à jouer. Trois minutes trente à jouer, pardon. Non, deux minutes trente, c'est ça, à jouer. Et là, le 27, on le retrouve. Ah, belle finition. Il n'y avait pas grand-chose à gagner, mais là, on finit par le gagner. Égalité, deux minutes à jouer, que c'est tendu au Palais d'Espoir de Tremblay pour cette première demi-finale qui offrira une place à Orléans. Et là, il y a les garçons. Eh oui, dans le gain des espaces. Eh ben, ça y est, ça y est. C'est tendu comme un string, mais ça y est. On se lâche, on se lâche, on se donne. Et ils savent que le match est pas loin. Oh, bien joué. Pas mal encore. Armoulaye, Armoulaye. Armoulaye qui sort cette balle qui a bien fermé les jambes. Une balle de plus deux déjà très, très, très importante. Pour le Val d'Oas, Naël. Ah là, le pivot, le pivot. Ah, 7 mètres. Ah, joli 7 mètres. Joli 7 mètres. Joli 7 mètres. Il y a 7 mètres, effectivement. Ah oui, joli 7 mètres. joli 7 mètres. 1-10 à jouer. Et on n'est pas loin d'Athènes-les-100. Allez, pénalty. On va conclure. Ah oui, ça sent bon, ça sent bon. ça sent bon pour le Val d'Oas. Encore une minute à jouer. Oh, le tir à 10 mètres du numéro 31. Ah oui, ça ne lâche rien. La négation, pas de calé. La négation, pas de calé, ne se fait pas ce soir. C'est pas de calé, pas de cadeau. Ah oui, on y va à fond. Lui aussi, il n'en fait pas des cadeaux. Je crois que c'est son 10e ou 11e but de la soirée. J'en sais rien, mais il a animé, il a distribué, il a contribué pour l'instant à cette victoire et je peux déjà dire victoire. 7 mètres. Non. Oh la main, oh la main. Ah non, le 13 souffle. Je ne sais pas si c'est sa main ou autre. Tu dis quoi ? Je n'ai pas vu. Mais là, il se tient quoi ? La main ou l'autre ? Non, le poignet. Il tient comme ça. Ouais. Il se tient le poignet mais ça a l'air d'aller à sortir quand même. Ah, vous faites que ce n'est pas les mains. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le kiné fera les soins. Il va prodiguer les soins. Ce n'est pas les mains. C'est l'autre main. Ouais, c'est l'autre main vitale. Allez, encore 26 secondes à jouer. Il faut impérativement marquer très rapidement pour le pas de caler. Eh oui, mais ça permettra uniquement de réduire. Oui, il n'y a pas de bout de kick en double toujours au rond-ballon. Eh oui, pour l'instant, il n'y a pas plus de sa faute. Et on sent bien qu'ils sont tous prêts, tous pour en décrouler. Allez, le 27. J'aime bien ce 27. Oh, dommage. Oh, dommage. Oh, dommage, mais c'est fini. Là, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Et ils le savent. Ils le savent. Le Valdoise ira à Orléans. 12 secondes. 12 secondes de but. À l'aile gauche. Ouais, parce que Poudreau, c'est pas triste. Ah oui, ah oui. Père de balle, mais il reste 3. Ouais, le gain du temps. Le gain du temps. Et c'est fini. Le Valdoise est à Orléans. Bravo. Bravo. Bravo à eux. Match incroyable du numéro 11, Naël. Et qui permet à son équipe d'être la première qualifiée pour les finalités d'Orléans. Beaucoup d'émotions, c'est chez ces jeunes garçons. Beaucoup d'émotions chez ces jeunes garçons. On les voit à l'écran, ils sont en train de s'enlacer. de se congratuler, de se féliciter. Ils ont éliminé le pas de calé. Voilà, c'est triste aussi de voir beaucoup de fair play. Les jeunes joueurs en train de se serrer la main. C'est la beauté et la cruauté du sport. Une équipe déçue, une équipe contente. Beaucoup d'émotions chez les jeunes. Certains joueurs sont en pleurs. et le Val d'Oise qui va saluer le public. Oui, on sent vraiment, franchement, là, c'est vrai que la proximité peut-être aide. Et beaucoup de gens du Val d'Oise, là, sont en émoi et beaucoup de parents ont fait le déplacement pour les Val d'Oise. Malheureusement, le pas de calé, c'est vrai que c'est une belle équipe. Ils sont extrêmement nombreux aussi, le pas de calé. Ah oui, mais sur place. Mais c'est surtout, j'ai adoré de voir deux belles équipes. Malheureusement, il y a une équipe qui gagne et une équipe qui perd, comme le prochain. Et le prochain match, justement, la transition est parfaite. Mon cher... Oui, c'est la Seine-et-Marne contre le regroupement Hauts-de-France. Exactement. Exactement. On va arrêter le temps, peut-être. Voilà. Ah oui, ils ont joué trop longtemps, là, je pense. Oui. On ne s'est pas arrêté. Désolé. On va remettre les scores à zéro, également. Allez, on compte sur vous. Partagez, partagez, distribuez le lien parce qu'il y a de bonnes choses à voir et je pense que ces jeunes ont envie d'être vus et il y a moyen. Il y a moyen de voir leur performance. Et dans quelques instants, donc, la deuxième demi-finale qui offrira le deuxième billet ticket pour Orléans. Un match qui va encore donner beaucoup d'émotions comme on a pu le voir en fin de match. Alors, les finalités d'Orléans, il y a combien de regroupements ? Ah là, je ne sais pas. Il me semble qu'il me semble de tête. Il me semble que c'est à peu près 14 équipes avec les ultramarins, avec ça. Ça veut dire qu'on va en retrouver 8 équipes plus des ultramarins. D'autres départements, on m'entend ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends. D'accord. Je ne sais pas, j'ai eu le sentiment qu'il y a une coupure. Non, non, je t'entends. Eh bien, je pense que ça se joue à ça, soit 14, soit 12 équipes. Parce qu'entre les ultramarins, tous les départements, entre la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Polynésie, les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Belle balle à l'aillier, oh la 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 la, quel lucam ! Trouvé par cet aillier droit. 2-0 pour les Hauts-de-France. Ouais, ça passe en zone. Pour le numéro 8. Ouais, il y a de l'intensité, mais pour l'instant, ça ne décolle pas trop au score. Ouais, 2-0 uniquement. Oui, et 4 minutes de jour, Tabé. Oh, marcher. Une petite perte d'observation des deux équipes. Oui, mais avec deux buts d'avance, ça observe sans observer. Oui. Il y en a un qui observe, mais... Ah, là, enfin ! Enfin ! Grâce au... Le carton jaune pour le numéro 13. Sous une montée inversée, eh bien... Il n'a pas su contenir son adversaire. Allez ! Ouais, ça va à l'aile tout de suite. Oh, quel arrêt du gardien ! Ouais. Oh, il y a un beau duel de gardiens dans le début de match, là. Déjà deux arrêts chacun. Et là, ça joue. Ouais, deux sont un joueur. Pas mal. Il y a un partage collectif de deux équipes du ballon beaucoup plus prononcé pour l'instant que... Oui, oui, que ce qu'on a vu en début de... Beaucoup de part de balle aussi. Lévisée gauche... On revient avec son arrière... Tire de loin. Tire de loin en contre. Bien, 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 qu'on fait... Des belles défenses, hein... Pour le moment. Et l'égalisation. Eh bien, voilà. Voilà, on y est. Il y a eu quatre buts, il y a six minutes. Cinq minutes, ouais. Cinq minutes de jeu. Ouais, ouais. On est attaqué la sixième. C'est la sixième. Ouais, je te l'accord. Allez, c'est bon. Ouais, c'est cadeau. Ouais. Neuf mètres pour les Hauts-de-France. Ah oui, oui. Ce match-là, nous sommes un peu plus défensifs. Ouais, c'est vrai. Sous l'entame, hein. Sous l'entame que ce qu'on a vécu tout à l'heure et... Oh là. Ah. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des attraits offensifs individuels. Pas mal, c'était les droits, la, numéro deux, là. Ça fait deux fois qu'il trompe le gardien et son vis-à-vis. Il défend en plus... Ouais, en deux. Il défend en deux, ouais. En deux stratégiquement, voire même trois. Et puis, voire même en trois Hauts, hein. Ouais. Puisqu'il s'est positionné comme ça. Donc, c'est l'entraîneur lui dise de redescendre. Ouais, bien joué ça sur les liens. Il n'a pas sauté. Nouvel arrêt du gardien. Ouais, le beau gardien, là, sur cette partie. Oui, mais c'est vraiment... Lui, depuis tout à l'heure, ce numéro... C'est le numéro un, eh bien... C'est le numéro un ou sept. Un, un, un. Non, un, c'est un un, ouais. C'est un un. Au chat, vous avez son nom. Le gardien numéro un des Hauts-de-France. On est preneur. Parce qu'il y a de grosses qualités, là, chez lui, depuis le début du match. Contre de belles choses. Et si vous avez des joueurs que vous connaissez, n'hésitez pas à donner son nom et son numéro. C'est surtout ce qui nous importe. Son numéro. Et encore un arrêt. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour l'instant, il fait des grosses différences. Le gardien ou le beau duel. Non, non. Ok. Ouais, sous l'aspect morphologique, le regroupement de France. C'est vraiment un regroupement de profil, hein. Oh, il a tiré vite avant un coup de siffler, en plus. Un beau 7 mètres sorti. La réponse du berger à la bergère. Ouais, ouais. Je ne sais pas qui est le berger ou... Ou la bergère. Ou la bergère. Mais à mon avenir. Et qui sont les moutons, surtout. Ouais, oui. Allez, beau but. Égalisation. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal ce 6. Allez, possession Hauts-de-France. Le gardien, donc, c'est Solène. 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 On garde bien la Seine-Maritime. Et le numéro 10 de la Seine-Maritime, c'est Mano Payou. Merci Emma et Emmanuel pour cette petite précision. Nouvelle paire de balles sifflées. Je crois que c'est déjà la quatrième ou cinquième paire de balles pour les Hauts-de-France. On va sur la 06 fédérale. Ou une 1-5. Non, c'est complètement une 1-5. Pas mal, pas mal, pas mal de neuf. Une verticalité. Une verticalité. Par contre, il y avait faute sur lui. Ouais. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et là, il va s'y faire la faute. On va revenir à la faute. Trois partout, huit minutes. Donc, un match effectivement beaucoup plus défensif que les matchs précédents où on a vu des grosses individualités faire des différences. De par des gardiens, de par de… Deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes. Oui, oui. Premier deux minutes. Et balle de plus un pour la Seine-Maritime sous cette action. Un de plus. On va voir comment ils vont faire vivre le ballon pour trouver l'homme libre. Ouais, elle a pas sauté. C'est bien joué ça. Oh, il fallait y aller mon garçon. Ouais, mais l'envie n'y était pas. C'est pas… Eh, je suis surpris parce que mon numéro 6 tout à l'heure, c'est lui qui a fait une très belle action. Bien joué ça. Oh, bien joué aussi ça. Tout à l'heure, le numéro 6 avait une très belle action sous un décalage. Et bien là, il a… Je dirais pas qu'il a refusé, mais… Il a pris le temps. Et voilà. La prise d'avantage par la Seine-Maritime. Ouais, but numéro 11. Et bien le 11, c'est Jules. Merci Emmanuel pour ça. Et Léopold, c'est le gardien, donc le 12 à mon avis de la Seine-Maritime. Beaucoup de supporters de la Seine-Maritime présents. Bravo, merci à vous d'être là. N'hésitez pas à partager ce lien pour que d'autres personnes vous rejoignent. Vos familles. Vos amis. Vos voisins. Vos voisins. Vos voisins. Vos voisins. Vos collègues de travail. Mais bien sûr. Oh, marché. Ah, deux minutes. Ah, deux minutes bêtes. Deux minutes stupides. Deux minutes stupides. Eh oui, eh bien, tous les jeunes, sachez, hein, jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, vieux. Eh bien, quand ça a sifflé, on n'est pas au one ball, il n'y a pas plus de sa faute. Alors quand on sait qu'il n'y a pas plus de sa faute, dès que ça a sifflé, on s'arrête. Et donc un 4 contre 6 à gérer là pendant encore 30 secondes pour les Hauts-de-France. On va aller chercher son ailier. Oulala, vous ne pouvez pas la toucher, garçon. Il la touche. Il la touche ou pas ? Non, rien, je crois. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais à l'arbitre. Non, non, il reste. Il est deux arbitres, on regarde. Non, non. Ok. Non, non. Ouais, c'est reparti. Allèle, allèle, voilà. Oh, oui, oui. Belle Lucanne trouvée. Cherchez, trouvée. Ouais, les gars, en neuf petites secondes, cinq petites secondes. Les Hauts-de-France vont pouvoir remettre un joueur. Oui, et les quarts se croisent petit à petit quand on regarde. Ça y est, complet pour les Hauts-de-France. Non, pas complet, pas complet, pas complet. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Ils ont été sur deux parce que le 17 a eu aussi un autre. On va tirer dessus. Allez, encore une petite minute à jouer. On a fait arrêter numérique. Ouais, bien défendu ça de la part de Hauts. Ouais, c'est cadeau. Ouais, ils avaient fait la faute un peu avant. Ouais, c'est généreux, c'est généreux parce que la base arrière, c'est une inférieureté numérique. Et ça, de gagner les 6 mètres, c'est compliqué souvent. 6-3, plus 3 pour les Sols-Maritimes. Le Hauts-de-France, malgré son gardien de bon niveau, est derrière. Une belle neutralisation. Voilà, ça gagne un peu de temps. On remet à l'aile, non ? Il ressort un garçon en retard de balle. Non, c'est sa main. Ah, d'accord, il a les pieds dehors. Alors, il revient à complet avec 3 buts. 3 buts à remonter. Sur 2 infériorités. Ouais. Oh, encore une fois le gardien. Ouais, il est vraiment pas mal. Il a une envergure, il a des résultats relativement positifs. Et plus 4 pour la Sols-Maritimes qui, pour le moment, fait la course en tête. Et si le match devait s'arrêter là, il irait à Montpellier à Orléans. Il a une récupération de balle rapide. Alors, disons, truquer un peu sur le changement attaque-défense. Il est resté derrière eux. Oui, il s'est montré intelligent. Encore, le culien de balle. Tu fais un engagement. Tu fais un engagement et tu es obligé de la donner à quelqu'un. Et bien, si tu ne me vois pas, et bien, tu me la donnes. Tu ne me vois pas ? Allez. Allez, emballez ce match. Les bleus ou les jaunes et bleus. Mettez-vous à remonter. Faites-nous remontada. Ça sera important. On en a besoin, effectivement. Ah oui, oui, parce que c'est un peu... Ah oui, oui, parce que c'est un peu éterne quand même. Ça avance pas à pas pour une équipe, mais... Ça demande de vie. Ah oui, quand même. Pas mal, gardien. Ah, dommage. Ah, dommage. Ah, dommage. Il y en a un qui s'est battu. L'autre qui l'a pris. Mais bon, ce n'est pas grave. L'arbitre a vu autrement. Allez, 14 minutes. Allez, ton auto. Ah, dommage. Beaucoup de paires de balles dans ce match. Oui, oui. Sur des erreurs de marché, de reprise de dream. Oui, oui. La prise de vitesse. La prise de vitesse. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, il y a une faute avant, peut-être. Ouais, c'est... C'est un peu décousu, quand même. C'est vrai qu'on est à la 14e minute. On a 10 buts. Ouais, c'est un peu mou. Mais dû à quoi ? Dû à l'enjeu. Dû à... C'est pas évident. Bien sûr, c'est la gestion des émotions dont on parlait avec Rubens Pierre. Ouais, mais il y a une équipe qui se lâche, hein. L'équipe qui est à trois, il faut qu'elle se lâche, hein. Le haut de France. Oh, le glissement de pivot. Bien joué. 6 mètres. Il est dans la zone, hein. Oui, il se sert de la zone pour pouvoir intervenir sur une action. Et peut-être le cinquième but d'avance. Ah ouais, c'est un match qui manque un peu d'émotions. Après, c'est vrai que l'équipe en bleu ciel, eh bien, fait le taf, hein. N'encaisse pas. Tu penses que les émotions, c'est pas leur priorité, hein. Ah oui, oui. C'est Orléans. De faire le match au plein. C'est Orléans. Orléans, c'est en ligne de mire. Oh, et l'interception, la faute juste avant. C'est ordonné, c'est coordonné. Franchement, très bien. Et franchement, ça masque leur jeu parce que l'opposition me fait... Voilà, voilà. Voilà la perte de balle. Et dans cette opposition... Cinquième, hein, pour les... Cinquième ou sixième pour les Hauts-de-France, là, depuis le début du match. On va tirer au-dessus. Allez, ça rentre dans ce jeu, il faut mettre de la vitesse. Il faut mettre de la vitesse. Il faut mettre de la vitesse. Il faut mettre de la profondeur. Voilà, là, c'est fait. Ça ramène. Voilà, on fait de la vitesse. Voilà. Voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on a besoin. Et que même vous, chez vous, encouragez vos enfants, les voisins. Encouragez l'enfant du voisin, le partenaire, tout ce qu'on voulez. Mais on en a besoin. Voilà, il essaie de mettre encore. Ah non. Ah non. Six mètres. C'est bon. On voit du gardien. Mets de la vitesse. Encore. On met de la vitesse. Sans ton dribble. Mets de la vitesse encore. Sans le dribble. Mets de la vitesse. Allez, la vitesse. Ah, dommage. C'est bien, dommage. Dommage. Mais ce dribble intempestif peut ralentir cette vitesse demandée. Parce qu'il y a une équipe qui a besoin de jouer vite. Et il y a une équipe qui a besoin de se sécuriser. Oui. Et t'en morts. Et t'en morts. T'en morts une minute. De la fin de cette première mi-temps. Qui voit pour le moment. Les Hauts-de-France menée de quatre buts. Face à la Seine-Maritime. Il ne reste pas grand-chose. Il vous laisse une minute. Une minute, une minute. minutes de jeu je pense que c'est de consolider ces quatre buts d'avance voire même les augmenter france en cas de buts de retard mais la scène maritime ne se privera pas d'augmenter son avance avant avant la fin de sa première mi-temps pour sécuriser quelques quelques buts d'avance comme on voit comment les matchs sont serrés depuis le début de la compétition et là non et là non avoir cinq buts d'avance c'est faire un vrai écart avec son adversaire et là je m'interroge mais là je vais je m'auto interroge mais du coup de manière conviviale je partage mon interrogation est-ce que les consignes qu'on a envie de donner à la mi-temps on commence à les donner déjà sur ce moment donné à une minute de la fin non je pense qu'on est focalisé sur l'action qui va venir pour prendre l'avantage et point voilà on est sur quelque chose de très pragmatique sur le moment le temps mort doit être pragmatique à mon avis je suis d'accord avec ça à mon avis et on va revenir dans pendant quatre minutes ou cinq minutes à réagir un peu plus profondément dans son équipe allez c'est parti une minute à jouer dans cette fin de première mi temps ouais c'est intelligent ils gardent ils ont une minute de jeu tout l'instant ils ont la possession il laisse 30 secondes ils ont toujours la possession va vers le but va vers le but aussi la réussite de la réussite encore de la réussite là par contre le trainer pourrait poser son temps mort de la scène maritime ou attendre la ou attendre la fin parce que je pense qu'il a ici l'été factuel et ben là il reste 14 secondes à jouer c'est 14 secondes on peut se passer son temps mort eh ben jouer oh voilà voilà et à l'engagement c'est fini allez fin de première mi temps entre les hauts de france et la scène maritime trois belles avances pour là vous êtes vous êtes environ 100 oui là oui et on vous invite à dépasser les 150 pour cette deuxième mi temps parce qu'on sent bien que le regroupement haute france doit avoir plus de population pour pouvoir amener cet engouement cette victoire qu'est ce qu'on fait on se retrouvera dans cinq minutes pour la deuxième mi temps mon cher dom et bien cinq minutes dans cinq minutes revenez tous et vous verrez que ce reau de france ne donnera pas sa part à l'autre aller pour remonter le but merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501